Et salut tout le monde et bienvenue, je suis Linklaguis pour vous servir et j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes prêts, j'espère que vous êtes chauds. Cette musique... Le retour. Le retour, enfin ! Oui... Il fallait bien commencer ce petit live puisque, rappelez-vous, la dernière fois que nous avons vu cet homme, il s'est été envolé dans les cieux. Et aujourd'hui, maintenant qu'on a assez 10 levels pour y aller, on est parti pour les quêtes Hildibrand de Stormblood. Et j'ai extrêmement, extrêmement, extrêmement hâte de découvrir ça. Bonsoir à tous, bonsoir à tous ceux qui arrivent, j'espère que vous allez bien, heureux à ceux qu'on a vu tout à l'heure. Et merci pour le host, hello. Oui, Rotina, salut Naega ! Et salut à tous. Mais ça va très bien, je vous remercie. Du coup, on part. On va y aller. Parce que oui. Il y a eu de l'e-level, il y a eu un petit peu de farm d'e-level. Et il va être temps. Il va être temps d'y aller. On est actuellement à Kougané. Je laisse le thème de Hildibrand jusqu'à la fin, je vous le dis. On est donc à Kougané. Pour le troisième. J'allais dire au troisième épisode. Oui, plus ou moins. Hildibrand, Hildibrand version Stormblood. Et la dernière fois, comme je le disais, on l'avait quitté. Alors qu'il était... Il avait été envoyé en plein dans les airs. Il volait, tout ça, tout ça. Tel un avion, c'est un oiseau, c'est un oiseau. Non, c'est Hildibrand. Il était parti. Et du coup, on va voir. A-t-il atterri ? A-t-il fait trois fois le tour d'Eorzea ? Est-il encore en train de voler ? On verra bien. Du coup, ce soir, le retour d'Eleibrand. Je m'attends à du très lourd. Comme d'habitude. Ça pleut ! Bonsoir ! Ça pleut ! Comment ça va ? Eh ben, on est chaud ! On est chaud, on est prêts, on est motivés, on y va ? On est au-go ? Ah, ça, il faut y aller, hein ? Ah, ce-go-go ! Euh, ouais, non, par contre, si je remets l'interface, c'est mieux, il paraît. Euh, et ensuite... Miss Lézard. Ouais, Miss Lézard, elle va se calmer, hein ? Ah, j'arrive ! Splend ! Ça va, ça va, bonjour. Tchouin, ça c'est pour Miss Lézard ! Tchouin ! Tchouin ! Non, mais oh, oui ! Tiens, 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 pas finir, hein ! Tchouin ! Tchouin ! Tchouin ! Non, mais... C'est quoi ces gens, sérieux ? Non, mais oh ! T'as pas idée, hein ! Tchouin, toi, là ! Moi aussi j'ai fait fer, hein ! Moi aussi j'ai fer, hein ! Tchouin ! Tchouin ! Vas-y, 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 voilà. Ça, 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 ça fait la... Bon. Et tu... Pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou. Bah non, Eloday, tu peux pas venir. C'est con. Ça a pas commencé, faites un câlin, sinon je viens j'en prends pour taper sur la tête. Ah bah du coup, on peut ? On peut continuer ? Ouais, du coup on peut, on peut continuer, oui. Bah allons-y. Donc on est parti. Attends, slash clac. Attends, attends, attends. J'ai le... Ah j'ai pas fait le slash boudé pour le... Ouais. Non c'est pas grave. On déclac, c'est très bien. Oui. Cela l'a fait, il a quelque chose à vous demander. La micote sur une affaire brûlante. Oh. En vrai, ça va me laisser l'occasion de découvrir totalement parce que la dernière fois, j'étais avec une amie et je découvrais vite fait. On passait énormément de dialogue. Ok. Oh bah, impeccable. Oui. Qu'est-ce qu'il veut la l'alafelle derrière ? Et bien c'est la l'alafelle de quête pour... pour il d'y prendre justement. Et salut Iseline. Coucou Iseline. Et vous ? Où êtes-vous là ? Votre tête ? Je parie que vous êtes une aventurière qui arrive tôt droit à déhorser. Ou comment ça juge ? Moi, je ne suis qu'un l'alafelle de tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Et mon nom n'a aucune importance. D'accord. Ce qui compte, c'est que j'ai quelque chose à vous demander. Euh... Enchanté, aucune importance. Oui. Non mais du coup, c'est très bien parce que le mec, en deux phrases, il a résumé. C'est un pnj. Donc on se fout royalement. Ce qu'il y a de plus ordinaire. Ils ont même pas pris le temps de lui donner un nom. Mais tout ce qu'il veut, c'est qu'il a une quête. Ça c'est voilà. Très bien. Euh... Je vois des choses. Pardon. Vous voyez le bâtiment derrière moi ? A l'intérieur, il y a une micotte absolument charmante. Euh... Que dis-je ? Elle est tout bonnement magnifique. Comme vous. Ah non, comme vous, elle vient de faire le voyage depuis Eorzea. J'ai eu peur. Une jeune fille comme elle, si belle et complètement sans défense dans un lointain pays étranger. Avec tous les types peu fréquentables qui se baladent, vous imaginez les choses horribles qui pourraient lui arriver ? Rien que d'y penser, j'en ai des frissons. Mais je sais que vous, vous êtes digne de confiance. Je peux compter sur vous pour la protéger, n'est-ce pas ? A partir de maintenant, sa vie est entre vos mains. Mais t'es qui pour décider de ça ? Je t'emmerde ! Oui, puis je rappelle que, euh... Si c'est ce qu'il est... C'est ce qu'on pense que c'est. Euh... Elle a un peu des bombes dans ses poches, hein. Bon, après moi je... Oui. Oui, oui. C'est un tempérable explosif, hein Michel. Euh Jacqueline. Euh... Micheline. C'est un parti. Euh... Ça... En haut, j'imagine ? Ouais, y'a personne en bas. Ouais. Et GG, Rayyan pour ton level 31. Le GG. Euh... Asana Masou ! Zip ! Tu veux... Hop, on chauffe le pied. Tiens ! Et s'il te plaît ! Non mais où ? Tiens ! Enfin moi je refais pas la deuxième parce que c'est chiant de chauffer le pied à chaque fois. Tiens ! Ouais, ça par contre je sais faire. Ça y'a pas besoin de chauffer ça, on est bien. Ah ! Et donc, Nashu Makaraka. Non mais Lise elle est plus douée pour donner des coups de pied. Et puis elle, ça vole dans la flotte. Ah bah elle, ça décolle zéro. Mais laissez ce nom Masou ! Non ! Non ! C'est des têtes à claques ces trucs. Mais tellement ! C'est un punching ball. Tu crois que quand tu tapes dessus ça fait des poing ? Ça c'est sympa. Ça c'est faut tester hein. Bref. Nashu. Ça fait peut-être des bruits de grelots. Oh je veux ! Est-ce qu'on peut lui taper dans le grelot ? Ouh ! Ouh ! Je fais partie de la fédération du Namazouli. Oui mais t'aimes tous les trucs chiants aussi. Pourquoi ? Oui, c'est chiant. Déjà c'est très chiant. Et euh... Et puis avouer après pourquoi ? C'était... L'Alapel, Mog, Namazou... Et puis quoi encore ? Parce qu'on a encore eu... Ça va commencer à suffire hein. Bah clairement. Parce qu'on a encore eu euh... Euh... Des preuves. Pourquoi les mog c'est juste ultra chiant ? Bah oui. Voilà. On a encore eu des preuves. Donc euh... Bon. Je dis bon. Euh... Bien sûr que je sais où se trouve le gentilhomme que vous cherchez. Puisque c'est moi. Il lui est subvenu en aide. D'ailleurs si vous voulez, je peux vous accompagner à l'endroit où il se trouve. Vraiment ? Il ferait ça pour moi ? Non, c'est si émeable à vous, monsieur le sciure. C'est si émeable. Ok. Un point pour Nachou. Je suis un Namazu, pas un Silure. Ça se voit non ? Mon nom est Gyodo. Quoi qu'il en soit, je vais bien vous amener à lui. Mais ça ne sera pas gratuit. Vous avez de quoi payer j'espère. L'argent ? Oh non, j'ai dépensé le peu que j'avais pour venir à Kougane. Et mes poches sont aussi vides que le désert du Tananade. Et là... Salut Michel. Oh, ce plan de caméra qui était génial. Madame Nilad, c'est bien vous ? Alors, je ne m'attendais pas à vous trouver dans un endroit pareil. Qu'est-ce qui vous amène ? Mais j'ai beaucoup aimé le bras croisé, deux côtés, en mode... Noni. Qu'est-ce que t'as encore fait, gamin ? Vous êtes ici pour me protéger ? Je suis tellement content depuis le départ de Monsieur Hildibrand, je n'ai cessé de cheminer vers l'Est pour tenter de le retrouver sans succès. J'ai fini par atterrir à Kougane, où j'ai fait la rencontre de ce drôle de poisson-chat. Il semble savoir où se trouve notre gentilhomme favori. Ah zut, comment aurais-je pu prévoir que la micotte était une amie de Nilane ? Faut que je trouve une excuse pour Filandou, c'est... Tu sais quoi t'entends, hein ? Tu penses trop fort, gamin. Euh, pourquoi vous me regardez comme ça, tout à coup ? Puisque vous n'avez pas perdu, euh... Euh, Salguil, on peut oublier ce petit malentendu, hein, n'est-ce pas ? Je prierai pour le grand Namazu pour que vous retrouviez la personne que vous cherchez, hein, c'est promis. Euh, attendez, vous nous avez pas dit où se trouve Monsieur Hildibrand ? Non, mais il est débile. Ouais, ouais, ouais. Euh, mais c'est pas possible ! Vous voulez dire que ce drôle de poisson ne savait absolument rien et qu'il essayait seulement de me berner ? Ben, me berner ? Euh, oh non, comment je vais faire pour trouver Monsieur Hildibrand, maintenant ? Euh... Euh... Ne... Ne choux, tu es cassé ? Ce... Ce... What the... Ben ça... Mais... Mais... Ça t'a... t'a cassé ? Ça... Le petit chien, il est tout cassé ? Ça... Ça t'a sur où ? Mais ça... Mais... Elle a les yeux ouverts en plus Ah non je crois qu'elle est blasé en fait Mais genre blasé de chez blasé Ah mais totalement C'est la tristesse totale T'as cassé ? Ça marche pas Ah c'est bon Depuis mon arrivée à Kougané je demandais à la plupart des gens que j'ai croisé S'ils avaient entendu parler d'un gentilhomme Mais personne n'a su me renseigner J'ai pas essayé de me mettre à la place de monsieur Librand Pour comprendre où il est allé Je dois dire que je commence à sécher Ah bah ça ça va falloir boire un coup Parce que sinon ça va pas se faire Jetez lui un seau d'eau On aurait pas une idée madame Dylan La meilleure réponse Ah ça il doit être encore en mode pot de fleur quelque part Donc on le trouvera là où il y a une affaire élucidée Ce qui est logique Mais il est peut-être encore encastré quelque part Je réponds évidemment ça Bah oui Maintenant que j'y pense Quand on l'a retrouvé dans le Quartas Il était planté dans la neige comme un piqué Juste à l'endroit où Guigui était enfoui Monsieur Librand a un sens inné pour flairer les mauvais coups Et les bandillettes de tout poil Vous avez raison Il est sûrement encore absorbé pour une passionnante affaire à lui filer Ah bah j'ai pas parlé d'affaire moi Moi j'ai parlé pot de fleur Pour le coup Il ne faudra pas longtemps pour découvrir S'il se trouve vraiment à Kougané Allons interroger les habitants de la ville Pour savoir si des incidents ont eu lieu dans les environs récemment Au revoir Salut C'est le cas là où tu passes à travers les gens Melon Qui parle de passer à travers les gens là N'importe quoi Bah ça fait des propositions et tout aux gens C'est Aïe Tué Je sais pas si elle est blasée parce qu'il y a un manque de doudou Ou si c'est sa narcolepsie qui s'aggrave Mais non c'est parce qu'elle est triste parce qu'elle retrouve pas il Librand Les affaires qui vont parler ces derniers temps Et bien il y a plusieurs marchands fortunés Dont la maison a été cambriolée pendant leur absence La dernière victime est un dénommé Akebono qui tient une boutique au quartier de Rakuzaba Mais je m'en fous de ta vie Michel Je veux savoir si tu as vu un monsieur planté Scrutage Pardon Laissez le Sekisigami faire son travail Et dès que j'aurai plus d'informations Oui Laissez la police faire son travail Nous vous tiendrons au courant Dès l'avancée de l'enquête A propos Papier du Il n'y a pas de véhicule Est-ce que vous avez un papier pour ce katana monsieur ? Ce qu'on voit permet de circuler avec ce katana Au papier s'il vous plaît Oh mais cette ville de nuit est tellement magnifique Il passait d'où ? Ah là bas Ah tu es là ? Encore toi ! Le jeune de la falsanon qui n'a aucun objectif Et qu'on sait pas ce qu'il fait Là l'a fait le random Voilà Héreux Maru Héreux Il est encore planté dans le sable Bah on n'en sait rien Pour l'instant on l'a pas retrouvé Michel ton manteau est pas texturé là J'avoue c'était bizarre Hein ? Ouais Attendez mais monsieur le samoura il vous fait erreur Pardon Est-ce que j'ai une quelle de mec ? Est-ce que j'ai un samoura ? Non mais Michel Il me semble pas qu'il parle à nous Ah Bah je suis un admirateur de cette micote Et je la suis partout où elle va Mais je vais lui faire rien de mal Épargnez moi je vous en supplie Ah c'était peut-être à moi Ah mais je vous reconnais Vous êtes la menthe humaine Ah non d'accord ok Oui c'est comme si j'aurais de parler en se retournant Tu sais Oh non monsieur samouraï Ah c'est vous ? Ouais voilà c'est ça Ouais à mon avis ça doit être ça C'est ça je pense Parce que oui il y a les samouraïs du Sekisegumi il me semble qui patrouillent Oui Faut pas les faire chier Ah bah ça va ça va Euh la déco j'ai loupé un truc du blabla et de l'y prendre Parce que ça ils tranchent la question aussi Oui ils aiment bien trancher des questions Époque la question Je vous ai prise pour un des samouraïs du Sekisegumi C'est type ne rigole pas croyez moi Voilà Imaginez un peu s'il m'a coupé la tête Alors que je n'ai absolument rien à pour approcher Qu'est-ce que vous me voulez au juste ? Bah si t'as rien à te reprocher t'es Est-ce que t'es pas complètement con ? Bah ça là l'a fait là Qu'est-ce que t'en demandes plus là déjà Vous collectez des informations sur les incidents qui ont eu lieu récemment à Kugani Je viens moi-même d'Enorzea Donc je ne peux pas vous aider Par contre je peux vous raconter l'épisode le plus mémorable que j'ai vécu Non on s'en fout de ta vie Michel Non on s'en fout de ta vie Non 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 Attention Ça s'est passé il y a 5 ans Je flamais tranquillement sur la venue de Saphir Et là nos regards se sont croisés au milieu de la foule Entre les passants C'est comme s'il n'y avait qu'elle et moi Ah mais t'as croisé Nachou et depuis tu l'es colobasque c'est ça ? Il y a 5 ans ? Bah t'as fumé ou quoi ? Bah Dans la plus grande cité d'Enorzea Ah oui oui d'accord oui Rendez-vous compte Un véritable miracle dans la plus grande cité d'Enorzea Dans la rue la plus animée Oui d'accord Nous avons partagé ce regard passionné Notre rencontre était prédestinée et ça ne fait aucun doute Non 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 Mais je suis à l'arrête Avec des pensées ça me rend tout chose Ouais bah va faire des choses ailleurs Ouais je Veuillez ranger ces choses Et circuler les yeux Putain je m'étouvre avec ma saline Pose cette chose tout de suite Quoi qu'il en soit depuis ce jour béni des 12 Mon existence ne se résume qu'à un but Suivre cette jeune fille à longueur de journée Pour répiller chacun de ses faits et gestes Attends Je suis en train de me demander Est-ce que c'est pas déjà arrivé Que dans certaines scènes de Librand On voit un On voit un La Lafelle passer derrière Aucune idée Il me semble avoir remarqué un truc comme ça Un moment ou deux Mais je ne suis plus certain C'est fort possible Oui Bleu Parce qu'en vrai si c'est le cas Je dis GG Scoranix Oui Oui clairement oui Ne vous préprenez pas Si je ne lui adresse pas la parole C'est parce que je suis timide Ce n'est pas parce que je suis timide Ou foussard Non c'est parce qu'entre nous Ce genre d'interaction Disgracieuse et inutile Il me suffit de rester tapis dans l'ombre Toujours près d'elle Ah mon dieu Mais t'es encore plus chelou comme ça en fait Mais grave Mon dieu Link c'est moi Ou la queue Ta queue a une fausse Plus fournie Comment tu sais ça Non non y'a rien qu'à changer Tant de scénarios Non mais Je continue quand jeosse Tu vois chacun ne sait pas Et à l'observer en silence C'est ma raison d'être En revanche Mais oui mais lui d'une connerie T'en remets une couche T'es-es-es-es-es-es-es-es-es-he-te-dise Ça va faire ça Mieux. Excusez-moi. Faut pas mourir. Je meurs. Et du coup, j'ai déjà bis, pourtant level 49. Et du coup, Nation, à trouver des choses ? Oh, même pas drôle. Je vais pas avoir un kimono comme ça. Non, pas comme ça. Ouais, comme ça. Adi, tu me fais le temps kimono. Ouai, 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 ouai. Bon. Oh, j'ai un poignet chat. J'ai eu des incidents dans les environs récemment. Hum, bien sûr. Il se passe toujours des choses à Kougané. Et avec les potins des clients des sources thermales, je peux vous assurer que rien ne m'échappe. Dernier temps, j'entends souvent parler de cambriolage visant les résidences de commerçants influents de la ville. Si vous voulez un conseil, fermez toujours votre porte à double tour quand vous sortez. On n'est jamais trop prudent. Ah, pourquoi tu crois que ma maison, elle est toujours fermée, Michel ? Je... Bon bah ouais, pour l'instant, on va parler cambriolage. Un de nouveau. Alors, Madame Neelan, qu'est-ce qui a retenu votre attention ? Non, le cambriolage, vraiment, parce que le reste... Qu'est-ce qu'on sent pas de steak ? Genre vraiment... Ouais. Ouais, ouais, ouais. Vous avez découvert que plusieurs riches commerçants de la ville se sont fait cambrioler pendant leur absence. Alors, c'est exactement le genre d'information qu'il nous fallait. Venez, nous allons demander quelques précisions à se dénommer Akebono au quartier de Krakusa. Si vous voulez un conseil, fermez toujours votre gueule. What ? Oh... C'est un petit chien infiltration ! Tu serais, tu passerais bien en infiltration si tu mettais pas une... Tuneur rose. Mais bon. Est-ce que tu veux ? Euh... C'est vrai. Putain, filtre. Qu'est-ce que t'es... Oh ! Lui. Et... Oh putain, lui, c'est... Oh, mi de Dieu, c'est quoi cette... Ah, des souvenirs qui remontent. C'est quoi ces moustaches, Michel ? Même moustache euphorioso, il est pas comme ça ? Ah si, si, c'est la même moustache. Et justement, c'est une fosse. Oui, mais oui, mais quand même ! Son moustache euphorioso, ça passe ! Là, c'est juste chelou ! C'est moi, Mario ! C'est ça. J'avoue. Regardez les deux hommes, là-bas. Celui qui est richement vêtu... C'est sûrement Akebono. Aucun doute. C'est encore un coup de cette crapule. Il ne perd rien pour attendre. Ça... Ils sont fringués pareil, Jacqueline. Bah ouais... Ça... Euh... Je vous remercie de votre coopération, Seigneur Akebono. Je ferai tout ce qui est à mon pouvoir pour capturer les coupables. J'en fais le serment. Ça m'a entendu, c'est bien Akebono. Allons tout de suite lui poser quelques questions au sujet de ces cambriolages. Euh... Non mais oh, eh oh, qu'est-ce t'a fait Anachu ? Et il y a la lafel derrière qui est passé. Oui. Euh... Veuillez m'excuser les jantes demoiselles. Dans ma hâte, je ne regardais pas où j'allais. Euh... Vous n'êtes pas blessé, j'espère ? Non, ça va, il est gentil. Ouais. Euh... Je veux bien merci, mais dites-moi cette tenue. Serez-vous un samouraï ? Oh, je veux cette tenue ! Mais effectivement... Bah, c'est... Épopée. Rrrrr... Loin. Ah bon ? Non, ça va. Rrrrrrr... Rrrrr... Rrrrr... Pardon. Oh, c'est... Oh, non, 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 non. Ah non, rien. Me dis pas que t'as aussi le même humour que nous et que tu penses exactement aux mêmes conneries. Ah non, non, non. On en est déjà deux comme ça, non, bah non. Non, c'est bon... Sans déconner. Pfff... Ah, c'est déjà suffisant avec lui, merde. Ah ouais, bah clairement, faut le supporter l'autre là, c'est... Rrrrr... Je vous présente mes excuses une fois de plus, mais je suis présentement à la poursuite d'un ville scélérat. Et je dois me presser pour avoir une chance de l'attraper. Ce samouraï, il m'a tout l'air de s'occuper de la même affaire que nous. En tant que détective qui se respecte, il est hors de question qu'on se laisse faire. Suivez-moi, Dame Nélane. Nous allons poser quelques questions à ce Hakebono. Je sens venir la connerie. Ah non. Ah non. Ah, pas tout de suite. Bonjour, je suis Nachou et voici Nélane. Nous sommes des détectives et nous enquêtons sur le cambriolage qui a eu lieu récemment à Kugane. Vous en avez été victime, n'est-ce pas ? Des détectives, vous dites ? J'ai déjà entendu ce mot pour décrire un néorzéen farfelu qui aurait tiré au clair des affaires toutes plus rocambolesques les unes que les autres. Ah, eh ben voilà. On y arrive. Si vous pouvez me mettre utile, je veux bien vous en dire plus, mais je vous fais confiance pour que ça ne s'ébruite pas. Pas plus tard que ce matin, lorsqu'un de mes servants s'est rendu dans mon entrepôt, il a eu la surprise de découvrir que tous les objets de valeur avaient disparu. A la place, il a trouvé un petit morceau de parchemin sur lequel était écrit un message. Trappé cette gueule, Michel, que ça... Avec les amitiés du Lupin Solitaire. Lupin Solitaire ? Ça pète sur nous ? Oui, c'est le malfaiteur qui s'est fait depuis quelques temps à Kugane. Il laisse le même message sur les lieux de chacun de ses méfaits. J'aurais dû être plus prudent et renforcer la sécurité aux abords de ma propriété. Un cambriolard insaisissable et des messages mystérieux, c'est exactement le genre d'affaires dont raffole Monsieur Gibrande. Hein, de qui parlez-vous ? Peu importe qui s'en charge, tant que ce malfaiteur est jeté en prison et que je peux récupérer ce qui m'a été dérobé. Mais même avec le Sekisegumi à ses trousses, il demeure parfaitement insaisissable. Si jamais vous arrivez à lui mettre la main dessus, je vous promets une récompense bien au-delà de vos espérances. Oh, des thunes ! Pognon ! Vous savez, Madame Dylan, quelque chose me dit que cette affaire va nous mener tout droit à Monsieur Gibrande. En quel état on va le trouver, ça j'ai très peur par contre. Je ne sais pas comment l'expliquer mais... J'en rigole déjà d'avance. J'en ai la certitude, c'est sûrement mon instinct de détective. Oui, ça ne fait aucune note. Ça essaye de nous poignarder là. J'avoue. Bon, t'as vu là sur le toit, en dézoomant très fort. Non mais... Pour l'instant, je vais rester à Kougane pour continuer l'enquête. Dès que je découvre quelque chose d'important, je vous ferai signe, c'est promis. C'est... signe. C'est un pognon ! Ah c'est... déjà ? Bien décider à retrouver Gibrande, Nachou poursuit son enquête sur la mystérieuse série de cambriolages... Oh putain ! Oh mi de dieu ! Ok ! Ah c'est déjà compliqué ! Cette fois, mes fameuses bombes seront la clé du hystère ! Ouais, ouais, c'est ce que... ouais ! Vraiment planter ces bombes comme les sucreries là ? Je... 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 ouais... je pense, oui ! Le moment est enfin venu de mettre en pratique mon apprentissage de l'alchimie ! Mais personne ne connaît encore le nez d'ouement de cette affaire, puisque le seul témoin de l'ultime rebondissement de cette histoire, ce sera... vous ! Oh mi de dieu ! Oh put... Y'en a un qui va voler ! Y'en a un qui va voler ! Y'en a un qui va voler ! Ok ! Oh j'ai déjà tellement chaud, mon dieu ! Un détective aux enchères ! Il a l'air d'occuper à dessiner quelque chose ! Oh putain ! Madame Dizane, quel plaisir de vous trouver ici ! Où en allez-vous depuis la dernière fois ? De mon côté, j'ai pas chômé ! J'ai continué à enquêter sur la série de cambriolages à Kougané en espérant retrouver la trace de Monsieur Librande, et j'ai fait quelques découvertes intéressantes ! Comme nous nous en doutons, les nantis de la ville sont bien la seule et unique cible des malfaiteurs ! Ils signent chacun de ces forfaits du même message avec les amitiés du Lupin Solitaire ! D'ailleurs, en me basant sur les derniers témoignages que j'ai recueillis, je me suis appliqué à dessiner un portrait robot plus vrai que nature ! On va cesser sur les cordes à feu, mais t'as tué en tapis ! Avec un tel atout dans notre manche, aucun doute que l'enquête va avancer à vitesse de l'éclair ! Mon dieu ! Ça, j'avais oublié par contre ! Ah, je veux ce dessin pour le mettre dans ma maison ! Amis de dieu, ce Lupin ! Qu'en pensez-vous ? Je dois voir que je suis assez fier de moi, sur ce coup-là ! Ah, t'es plus doué quand il s'agit de tout faire péter ! Alors, très joli, mais il va nous falloir d'autres informations ! J'en distingue mal les yeux, le nez et la bouche ! Ah, vous êtes plus doué pour les explosifs que pour le dessin ! T'as répondu quoi toi ? Ah, j'ai pas encore répondu ! Euh... En vrai, j'hésite entre la 2 et la 3 ! Euh... Ouais, moi aussi, en vrai ! Bon... Ah, la 2 me tente quand même ! Allez, bah, je vais faire les explosifs, moi, du coup ! D'accord ! Vous m'avez pas l'air franchement convaincu ! Bah, je suppose que vous n'avez pas la fibre artistique, voilà tout ! Si vous préférez, nous voulons toujours repartir à la page aux informations en ville ! Elle m'a dit la même chose ! Ok ! Puisque Lupin Solitaire ne s'attaque qu'aux gens fortunés, je vous propose d'aller demander aux habitants de Kougané qui aiment afficher ostensiblement leur richesse, sinon rien remarqué de suspect ! Allez donc voir du côté de l'auberge de Bokairo et de la maison de thé Dumineko ! J'attends pas ! Elle ne désamplissait jamais ! Quant à moi, je vais me charger de Kougané Dori ! Rendez-vous tout à l'heure pour partager nos découvertes ! Alors, du coup... Vas-y, euh... Je vais me TP, on sait qu'il s'est gommé contre mon frottinon ! Euh... Ouais ! Mais je... Je m'en sors plus, ben... Avec euh... Trop de quêtes d'activé ! Ah bah forcément ! Hop ! Ah bah j'ai tout désactivé ! Comme ça, bon, on sera tranquille ! Alors, l'homme au kimono luxueux ! Alors, luxueux quand même, peut-être ! Mais euh... Jaune canarie, Michel ! Ah, c'est... Ah, mais de Dieu ! Euh, ouais ! Ah, ça, ça, luxueux ! Ouais, c'est... Jaune pétard ! Ah, ça ! Ouais ! Comment osez-vous me parler du lupin solitaire alors que je suis venu ici pour me détendre avec un bol de thé ? Simple évocation de son nom, on me donne des boutons ! Euh... Cette crapule a fait une descente dans mon entrepôt ! Non seulement il a tout saccagé, mais en plus il a emporté un vase le plus précieux ! Mon vase le plus précieux ! Si je l'attrape, je jure que je le traîne à travers la ville avant de le faire bouillir dans une marmite ! Michel, il est maquillé ! Et il a des boucles d'oreilles ! Ah, mis de Dieu, Michel est maquillé et il a des boucles d'oreilles ! Mis de Dieu ! Je... On va s'éloigner très vite, doucement ! Loin ! Pas parce que... Salut ! Adieu ! Alors... Désactive, désactive... 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 Cette ville est tellement cool ! Eh 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 ! Est-ce que tu as vu je demande la quête ? Euh... Un détective aux enchères ? Ouais ! Oui ? Ouais, non mais voilà ! C'est... Oui, j'ai vu, j'ai vu ! Le Lupin solitaire, bien sûr j'en ai entendu parler ! Les gens n'ont que ce nom à la bouche en ce moment ! Heureusement il ne s'attaque qu'aux riches ! Donc je ne pense pas risquer grand-chose ! Je ne dis pas que vous avez pris... Un de ces... Hein ? Vous avez pris un de ces riches privilégiés ? Il y a quand même un petit peu à regarder ! J'avoue ! Avec les petites lunettes là ! Ouais ouais ! Le mec et... Michel est posé hein ! On est bien ! Donc vous m'avez pris pour un de ces riches privilégiés ! Et me détrompez-vous ! Je mène une vie très modeste ! D'ailleurs je... Je... Passer un peu de temps... Dans cette maison de thé ! Et l'un des rares luxe que je peux m'accorder ! Excusez-moi ! C'est la réaction... J'ai vu un chocobo être courser par une rayonne sauvage ! Oh god ! Attends ! Attends ! Attends ! Attends ! Attends ! Me ! Me ! Attends ! D'ailleurs rien... Je la trouve très mignonne ton aura ! T'as pas de temps ! J'ai pas de temps ! Mais viens faire un câlin quand même ! Je sais pas quoi je sais pas ! J'ai pas de temps ! J'ai pas de temps ! C'est vrai qu'elle est très très classe ! Ah elle est jolie ouais ! Elle est mignonne ! Je t'en... J'ai pas de temps ! J'ai pas de temps ! J'ai pas de temps ! Tiens ! Le pauvre ! Ah c'est vrai ? Et oui et oui ! Ok On nous agresse en pleine rue J'avoue Je peux même plus donner des claques à des chocobos Je pense ouais Ca va peut-être pas Ah si Ah si ouais Non Tronge ton truc Michel Ah puis t'as une tronche Bref Attention ami Idjin Idjin ? D'accord As-tu partagé quelques coupes de Hein ? Enquête sur le Lupin Solitaire ? J'étais assez chanceux pour ne pas encore avoir reçu sa visite Pourvu que ça dure Même avec une bonne partie de samouraïs d'élite du Sekisayumi A ses trousses, son identité demeure un mystère Cet bonnement incroyable Comme s'il s'avanossait dans la nature après avoir commis ses méfaits Le pire c'est qu'il se permet de nous narguer Il ne se cantonne plus au cambriolage Et il se montre parfois en plein jour Pour subtiliser des objets précieux à ses victimes Qui n'y voient que du feu Voilà tout ce que je peux te dire Si tu veux venir t'asseoir avec moi Et partager tes récits de voyage Autour d'une bouteille de saké la prochaine fois Tu es la bienvenue Alors Michel c'est pas que eux mais euh Les avance là Tiens Non mais Par contre je veux bien ton kibondo si tu veux J'avoue donne Ouch Oh Trotototot Et puis hein Ça danse Ecoute y'a des gens ils sont contents Il est content Alors qu'est ce que votre enquête a donné ? Et Abishal, il veut nous faire boire un coup. Euh, ouais. Et je sais même plus si j'ai dit, mais au cas où re-soulkit, oui, je sais plus. Je vois, décidément, le Lupin Solitaire ne manque pas d'audace à se risquer de la sorte au vol à l'attire en plein jour. En revanche, ça pourrait aussi nous offrir une chance de le prendre la main dans le sac. Seulement, nous savions à qui il a l'intention de s'attaquer la prochaine fois. Et là, il va se passer un truc. Oh putain, voilà. Il s'est encore bouffé quelqu'un, Michel ? Ouais. Oh ! Là, on s'en fout, c'est bien. Même s'il peut repasser un petit coup, on sait jamais. Histoire de... Toutes mes excuses, regardez pas où j'allais. Et vous n'avez rien de cassé ? Oula. Non, mais ne vous inquiétez pas, c'est le temps qui redémarre. Ça va se passer. Je vous reconnais, vous êtes ce samouraï... Comment déjà ? Chigure, c'est bien ça ? Salutations étrangères. J'aurais préféré ne pas faire étalage de mon étourderie devant vous une fois de plus. Dites, monsieur Chigure, vous ne serez pas à la poursuite du lupin solitaire par hasard. On ne peut rien vous cacher. Vous savez donc sûrement qu'une vente aux enchères est sur le point de se tenir à Kougane et que des objets de grande valeur y seront proposés. Par contre, je veux bien le kimono de la fille derrière. Oh ! Oui, c'est vrai. C'est vrai, voilà. J'ai toujours trouvé ça extrêmement classe, le kimono, t'as le noeud dans le dos. Oui, oui, moi aussi. J'adore. Mais ça va être PNJ. Ou alors tu fais comme Midian, tu le chopes quand même, mais en mode. Oui. Ouais, chiant. Bah, du coup, chiant. Ouais. Pour le lupin solitaire, c'est une formidable opportunité de se remplir les poches. Et pour moi, l'occasion rêvée de lui mettre le grappin dessus. J'étais justement en train de me rendre sur le lieu de la vente pour monter la garde. D'ailleurs, il faut que je me dépêche si je veux être fin de prêt pour le cueillir quand il se montrera à la revoyure étrangère. Monsieur Chikoury, attendez, cette vente aux enchères est-elle ouverte au public ? Nous aimerions y participer, nous aussi. Il me semble que tout un chacun peut y assister, oui, mais je vous préviens, les prix pratiqués sont hors de portée du commun des mortels, et seuls les plus riches ont une chance d'en sortir vainqueur. Tu ne me connais pas, Michel ? J'ai une maison meublée, Michel. J'ai une maison. Ne vous en faites pas pour ça, je suis peut-être complètement fauché, mais Madame Nila n'est plein aux as, elle. Et où ? Vraiment ? Dans ce cas, je peux vous montrer où va se dérouler la vente, si vous le désirez, suivez-moi. Il s'agit d'une boutique sur Kuganegdori. Oh, mon Dieu. Il y a des kimonos ! Vas-y, pardon. Il y a des kimonos partout ! Ah, mais ça aussi, c'est stylé aussi. Non. Non, mais je veux tellement. Je veux un kimono ! Bon, j'imagine que c'est à partir de là que ça va commencer. Ah, c'est là que ça part hors couille, hein. Passer la boutique, on va se tenir la vente aux enchères. Les participants ne devraient plus tarder, maintenant. C'est monsieur Akepono ! Tiens donc, regardez qui voilà, nos chers détectives venus droit à l'Eorzea. Ça me dit pas que vous avez l'intention de participer à la vente. Comme vous n'auriez pas compris, seuls les plus fortunés en ont les moyens. Oh, Michel, il va descendre d'un étage ? Je vise moi-même certaines pièces, donc sachez que je ne vous ferai aucun cadeau si vous vous mettez en travers de mon chemin. Il y en a un qui va repartir avec une moustache en moi. J'avoue. Mais t'es mis de Dieu. Ça va, c'est quand même une vente aux enchères, il y a trois glandus qui participent, hein. Oui. Mesdames et messieurs de la haute société kouganienne, nous vous proposons aujourd'hui une sélection de grands prestiges, des merveilles venues des quatre coins du continent, que vous ne trouverez pour la plupart nulle part ailleurs. Si vous le voulez bien, commençons par cette créature rarissime, capturée au fin fond des montagnes infestées de monstres assoiffés de sang à Yangtia. Ouais, c'est un kikern, quoi. Vous avez devant vous un rarissime homme-souris. Aussi incroyable que cela puisse paraître, cette merveille de la nature est capable de reconstituer sa chair à l'envie. Imaginez les possibilités qu'il s'offre à vous. Mon Dieu. Alors, j'ai beau de pas aimer les kikerns, mais quand même, on va déconner, les gars. Oui. Oui, oui, pauvre truc. Alors, qui va s'écrire cette occasion unique d'acquérir une réserve de viande infinie... Mais what ? Pour organiser le plus grand dos des barbecues ? What ? Ok. Ça a bonne ambiance, hein. Euh, ouais, super. Adjugez au gentilhomme à la moustache. L'article sera livré directement à votre propriété. Hum hum. Pauvre petit kikern, il ne mérite pas de finir de la sorte. Mais tellement ! Passons à la prochaine référence de notre catalogue. Un article d'exception venu toujours du Loonten Terre d'Occident. Répondons à l'exotique nom des Orzea. Oh, bide à Dieu. Oh, bide à Dieu. Oh, bide à Dieu. Oh, c'est la meilleure entrée possible. Mais tellement ! Oh, amis de Dieu. Vous avez sous les yeux l'équivalent occidental de nos hiki-ni-ningi-o, pardon. Une poupée aux proportions humaines caractérisée par un réalisme poussé à l'extrême. Admirez un de son expression, on jugerait qu'elle est vivante. Ouah, elle ressemble comme deux gouttes d'eau à Monsieur Hildibrand ! Je rêve ou cette poupée a bougé ? Vous croyez ? Et s'il s'agissait vraiment de notre cher Monsieur Hildibrand ? Toi, tu vas faire une connerie. Ah non, non ! Si, bah si. Putain. Eh, mais vous avez perdu la tête. Vous allez réduire tout le quartier en poussière avec une bombe pareille. Oh, cette tête. Vous avez raison, ce serait dommage d'abîmer cette charmante boutique. Ça vous arrive souvent de vouloir tout faire sauter ? Regardez, c'était bien le véritable Monsieur Hildibrand. Il a dû se figer sous le choc de l'impact que lorsqu'il est tombé du ciel. Que dites-vous ? Cette poupée serait une personne bien vivante. C'est impossible. Je vois que son expression a changé depuis tout à l'heure. C'est vrai, son visage semble plus apaisé maintenant. Mais non, enfin, vous faites erreur. C'est tout simplement un mécanisme de haute précision, comme ceux qu'on trouve dans les automates. L'impression de réalisme n'en est que plus saisissante. Oh, j'adore. Cette poupée est un exemplaire unique. Et vous le regretterez à tout jamais si vous le laissez filer une telle occasion. La vente commence à 500.000 guilles. Bon, c'est 100. 100. Lui va faire... Non, 800. Je suis trop fort. 800.000 guilles à ma droite. Personne pour tenir tête. Pardon. Un autre généreux gentilhomme à la moustache. Madame Dylan, si on fait rien, quelqu'un va acheter, monsieur il dit prendre. Cette phrase est tellement goldée. Elle est tellement... Eh, Michel. 900.000. Enfin, un peu d'adversité, malheureusement pour vous, étrangère. Vous n'êtes pas de taille. Un million. Ne chauffe pas, gamin. Oh, mythe de Dieu. Qu'est-ce que c'est que ce cirque ? Il dit pas qu'il a embarqué. Oh, putain. C'est pas possible. Avec les amitiés du lupin solitaire. Non, mais vraiment. Encore un coup de ce voleur de malheur. Je l'ai vu. Un lupin qui est couré vers la petite jetée. Ça ne peut être que lui. C'est lui. Un million, c'est terrible. On a volé le gentilhomme détective. Suivons vite, monsieur Shigure. Si on arrive à retrouver monsieur Eldibrand, il pourra sûrement aider ce pauvre Kikirn. Combien dans ta caisse ? Je suis à 4 millions. Mais étrangement, je m'attendais vu que c'était un explosif et qu'on a eu une H2 juste avant avec une bombe. Je m'attendais à un truc du style « Mais c'est pas moi ! » Je m'attendais à un truc dans ce style. Je ne sais jamais comment on va là-bas. C'est en haut ou en bas ? Là, ça va être en bas, je pense. C'est en bas. J'en reviens pas, on a volé, monsieur Eldibrand. Ah, j'adore. Ah, tiens, vous êtes là, vous aussi ? Savoie un glupin solitaire s'est bien joué de nous à la vente aux enchères. C'est nous de vous aider à l'attraper. Ce n'est pas une poupée qui l'a volée, mais notre ami Eldibrand, le célèbre gentilhomme détective. Un gentilhomme détective ? Je n'ai pas la moindre idée de quoi vous voulez parler. Mais si cette poupée est si importante pour vous, allons-la reprendre ensemble au glupin solitaire. D'après le capitaine de Bac, un homme suspect qui pourrait bien être le glupin solitaire a mis les voiles pour la mer de Ruby à bord d'une petite embarcation. Ah, pour sûr, j'ai vu défiler un bon paquet de gars bizarres sur ces quais. Mais c'est bien la première fois que j'aperçois un type à tête de loup se balader. avec un mannequin aussi excentrique sur l'épaule. Notre ami est passé dans l'art de l'escamotage, mais il semblerait que son butin du jour soit trop encombrant pour lui permettre de disparaître comme à l'accoutumée. C'est l'occasion rêvée de l'arrêter. Je me suis chargé de réserver un bateau pour la mer de Ruby, donc mettons-nous en route sans plus attendre. C'est quoi ? C'est loin ou pas ? Ah, c'est juste à la sortie. Oh, bah, c'est parti, hein. Comment on remonte ici ? Si l'épisode consiste à délivrer le doudou, ça va presque être sérieux. Ce ne sera jamais sérieux avec il d'Ibran. Ce n'est pas possible. Ça va ? Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Ouais, t'es une vilaine, Ryan. On t'a vu, hein. Ah ouais ? Ah, on est comme ça ? Ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord. Bah, mais je retiens. Regardez comme ce pilier est haut. Ah oui, c'est le pantalon qui est grand. Cet homme est une des sentinelles qui surveille les bateaux arrivant par la mer de Ruby. Demandons-lui s'il a remarqué quoi que ce soit de suspect. Les embarcations de petite taille absentes de nos registres. Désolé, j'ai rien remarqué de particulier. Pour tout vous dire, depuis la libération de Doma, les petits bateaux de pêche sont légions sur la mer de Ruby. Donc, nous ne faisons pas spécialement attention aux navires de taille réduite. Votre mission consiste à surveiller les frontières maritimes de Ingashi. Donc, nous contrôlons seulement les embarcations présentant une menace potentielle pour notre territoire. Ah, je vois. Merci pour votre aide et toutes mes excuses pour le dérangement. Il est beaucoup trop bien, ce mec. Eh bien, il semblerait que nous ayons à nouveau perdu la trace du lupin solitaire, à moins qu'un détail nous ait échappé. Essayons donc de trouver quelqu'un qui sait tout ce qui se passe sur la mer de Ruby. Oh. Ah. Oh, je... Non. Oh, putain, c'est vrai. Non. On va partir au couille. Si le dispositif de surveillance des batteries de Ruby n'a rien remarqué de suspect, peut-être que les pirates de Sakazuki pourront nous aider. Dans leurs ailes pour extorquer le droit de Ruby, ils contrôlent la moindre chose qui flotte sur la région. Si le lupin solitaire se trouve dans les parages, il a forcément dû payer, lui aussi. Partons sans plus attendre pour l'idole de Sakazuki. Je me chargerai de régler notre droit de Ruby, donc je compte sur vous pour fermer le... pour ouvrir l'oeil, pardon, et mener l'enquête sur place. Ça, c'est à loin, ou... Bon, on va faire ça. Ah là là, cette zone. Qu'est-ce que c'est cool de pouvoir la traverser en volant. Mouais. Je me rappelle de la traverser à la nage. Alors, il y a qui ? Ouah, un rafio louche, tu dis ? Bah écoute, pas plus tard que tout à l'heure, on a eu un bateau qui est passé sans payer le droit. Faut dire, il avait... Faut dire qu'il avait une bonne raison. Figure-toi que son seul et unique occupant avait l'air red mort. Quand je dis red, c'est pétrifié comme un mannequin sans vie. J'ai préféré laisser le rafio filer au gris des vagues. Il n'y avait rien à en tirer. On est là pour collecter l'argent ou pas pour scoltiner des trucs bizarres genre des esprits ou des démons. Putain, tout de suite. C'est pas parce que j'ai les chocottes, hein. Si t'es la poursuite de ce rafio, sache qu'il a dérivé vers l'île de Beko. Mais d'après moi, il ferait mieux de le laisser là où il est. Sans l'histoire de rites occultes ou de malédictions d'ici, ce truc. Bon, bah... C'est curieuse montagne, on dirait qu'elle a des cornes. Oh, j'avoue. Merci, Nachou, de me faire remarquer le paysage. Je... Oui. Oui. Oui, bon, on fait ce qu'on peut. Un bateau qui a dérivé vers l'île de Beko avec un mort à bord. Et si c'était notre cette drôle de poupée ? Mes amis, j'ai le pressentiment que nous avons retrouvé la trace du lupin solitaire. Bien joué, madame Nilan. Au fait, quand les pirates ont vu que j'étais avec vous, ils m'ont assuré qu'il était inutile de payer le droit de rubis. Je ne sais pas ce que vous avez fait pour eux, mais il semble vous vouer un profond respect. T'inquiète. En tout cas, comme je suis loin d'être riche, cette surprise était la bienvenue. Vous avez toute ma gratitude étrangère. C'est belle parole. En route pour l'île de Beko. Ça va ? Ça va ? Au revoir, Michel. Euh, c'est... Oh, bah... Let's go ! Je dois pas voler là-bas avec ce perso, c'est un grand moment... Tu m'étonnes ! Je dois pas voler là-bas, 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 Et GG Easeline pour ton level 48 Le GG Tu l'as vu comment cette monture au fait je l'avais tellement C'est la monture des kobolds Mais tellement Regardez là bas Il y a un homme à la fourrure soyeuse Avec de grandes oreilles et ils l'ont de queue C'est de l'upin solitaire Attrapons le Ah je sens que je peux déjà me faire spell Je le sens T'as tellement pas idée Non Enfin nous te tenons Grodin Tu vas payer pour tes méfaits Putain Mais ce n'est pas du tout le lupin solitaire Et cette hauteur putride Serait-ce une âme en peine qui erre à l'encharge du repos éternel Mais je vous connais Je ne vous connais pas monsieur Mais je ne peux pas vous laisser dire ça Je m'apprécie maintenant bien plus qu'avant ma mort Et je m'efforce de vivre en allant de l'avant Ah bonsoir monsieur le zombie Ça no one ever Qu'est-ce qui vous amène dans un endroit aussi éloigné des orziens ? Ça alors L'assistante du professeur Si je m'attendais à vous trouver ici Accordez-moi un peu de votre temps de vie s'il vous plaît Que je puisse vous expliquer J'ai entendu dire qu'il y avait une île sur la mer du champ des sirènes Où se trouvaient des morts vivants Je suis donc venu leur proposer de rejoindre les gentils hommes zombies Mais je n'ai trouvé personne Putain il y a encore le lalafal quoi Comment c'est vous qui avez nettoyé l'île ? C'est donc pour ça qu'il n'y avait que de vulgaires tados A la place des squelettes que je pensais trouver D'apprécié que vous ne fassiez pas d'amalgame dans votre combat Contre ces créatures de l'au-delà Donc il en soit Lorsque j'ai décidé de retourner en Eorzea Je me suis rendu compte que je n'avais plus la moindre idée De la direction dans laquelle partir J'avais complètement perdu mon sens de l'orientation Je me suis alors remis à ma perception De l'énergie éthérée du professeur Pour essayer de retrouver mon chemin J'ai pris la mer en espérant retrouver notre terre Mais j'ai fini par échouer ici Quelle chance Nous aussi nous sommes à la recherche de monsieur Elgibrand Qui a été dérobé par un cambrioleur Portant le nom du Lupin Solitaire Si votre flair vous a mené ici Ça veut dire que nous sommes sur la bonne piste S'il vous plaît monsieur le zombie Amenez-nous auprès de monsieur Elgibrand Mais avec grand plaisir Il se trouve à deux pas d'ici En fait pourquoi ce déguisement ? C'est plutôt excentrique mais ça vous va bien C'est un saletimban que j'ai rencontré Pendant mon voyage qui m'en a fait cadeau Comme les gens ont tendance à s'enfuir En courant me voyant Je me suis dit qu'en changeant mon apparence Ravi que ça vous plaise Bon me suivez moi Je vais vous conduire auprès du professeur Et si vous regardez au fond là Derrière le caillou Il y a la lafelle Oh mi de dieu Ah on a pas idée Bah tellement Je préfère ne pas essayer de comprendre Ce que je viens d'entendre Une chose est sûre Le lupin solitaire court toujours Et j'ai bien peur de suivre Que suivre notre ami Autain Blaffard Soit notre seule chance De retrouver sa trace Et salut Néphilim Bonsoir On peut jouer à shoot dans la lafelle Bah ce serait bien En vrai Alors c'est par où C'est au milieu de l'île Quelle voix suive Pour me dire bonsoir Ah je fais Je fais cet effet souvent Apparemment Il semblerait que Voilà Voilà Cette fourrure soyeuse Vous va ravir Monsieur le zombie Mon dieu Votre ami au temple la farme A l'air bien vif pour un mort Sont-ils tous aussi en forme chez vous Je perçois une forte énergie éthérée Digne d'un gentilhomme Le professeur ne doit plus être bien loin Et le lupin solitaire avec lui Cette fois-ci Il ne nous échappera pas Ah mais de dieu Je le sens pas Rends-toi vilain Cette fois-ci Tu es fait comme un rat Mince Comment ont-ils retrouvé Ils sont pas très crachés Je vous dis Assez couruille fripouille Tu vas gentiment nous suivre Jusqu'à Kouégané Pour être jugé Et recevoir la peine Que tu mérites Hé là Pas si vite Oh putain C'est le moment de sortir Le petit cadeau Que j'avais prévu Pour monsieur El Dibrand Allez allez C'est l'heure de se réveiller Oh putain Oh putain La poupée a parlé La poupée a parlé Oh putain Une bombe Une bombe Et qu'est-ce que tu fais Balance ça tout de suite Oh putain Ah mais ces persos sont tellement géniaux Ah ils sont tellement géniaux Ces deux Ah madame Dylan A l'aide Je vais sauver Je vais sauver Je m'en fous du loup Genre ça pose la question Mais grave Vous en faites pas pour monsieur El Dibrand Il en est pas à sa première chute Occupants tu loupas Ahời Ah Oh mais Ah mais t'es Ah Oh 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 Ah génial. Abandonne, tu n'as aucune issue. Ah bah, fais gaffe, il va faire comme il dit Mrand. Vous ne me laissez pas le choix. Hop. Mais. Ah oui, ben. Ah, c'était juste. Je crois que j'ai un peu tiré sur la corde, ce coup-là. Puisque le prétendu trésor n'en était pas un, il ne m'est d'aucune utilité. Adieu. Ce chanapain nous a encore filé entre les doigts. What ? The... Mais. Tu t'es dé... Mais. Il n'était pas planté dans le sol, lui ? Bah si. La chou, madame Dylan, c'est pas sympa de me laisser tomber comme ça. Mais moi, je voulais y aller. Monsieur le dibrin, vous m'avez tellement manqué. Quelqu'un peut-il m'expliquer par quel miracle cette poupée peut bouger et parler ? J'ai jamais vu un automate aussi réaliste. Mais t'es complète... Ouais, alors t'es très sympa, mais t'es quand même un ch'ti peu courbichal. Euh... Mais que dites-vous, monsieur le samouraï ? Le professeur est tout, sauf une poupée. Mais oui, enfin. Vous vous trouvez devant le célèbre Hilly Brand, l'intelligent et audacieux gentilhomme détective. Tiens, ne serait-ce pas un samouraï ? Dans ce cas, ça veut dire que nous nous trouvons en Orient. C'est alors. À peine ai-je retrouvé mes esprits qu'un admirateur raccourt déjà pour m'aborder. Je ne savais pas que ma popularité avait dépassé les frontières des Orzea. Non, mais Nilan, pourquoi tu applaudis ? Mais pourquoi ? Tiens. Mon infaillible flair détecte un inextricable mystère à proximité. Le devoir m'appelle. Monsieur le Dibrain, partez pas sans moi. Je suis ravi de savoir que le professeur est en pleine forme. D'ailleurs, après avoir pu admirer sa prestance inégalable pour la première fois depuis longtemps, mes camarades gentilhommes zombies me manquent tout à coup énormément. Je crois qu'il est temps pour moi de rentrer en Orzea. Ne vous en faites pas. Je devrais réussir à retrouver mon chemin cette fois. À bientôt tout le monde. Et GG sous le kitouille pour ton level 57. Le GG. Décidément, les Orzea sont vraiment surprenants. Malgré la déception d'avoir laissé filer le Lupin Solitaire une fois de plus, je suis heureux que vous ayez pu retrouver votre ami. Puisqu'il semble avoir découvert quelque chose, que devriez-vous de le suivre ? Abordez-la pour ça, parce que bon... Mais, ouais, non, Michel, il s'est déplanté tout seul. Très bien. Je... Oui ! Pourquoi pas ? Alors... Et bah, il est de l'autre côté de l'île. Ah ! Vous sentez, madame Nidane ? Ça, c'est l'odeur d'une affaire qui se demande qu'à être réucidée. Un autre homme sourit ? Ah oui, ils sont vachement rares. Amis, besoin d'aide, méchant humain. Mesdames et messieurs, grâce à mon instinct inné de gentilhomme détective, je viens de mettre à jour un sordid trafic d'hommes bêtes. J'ai nommé l'affaire de l'enblèvement des Kikir. Le pauvre Kikir que vous voyez ici vient de m'apprendre qu'un de ses congénères avait été enlevé par une personne peu scrupuleuse dans les rues d'une ville appelée Kougané. Amis et moi travaillais sur navire firme commerce Aldenar Oriental. Quand nous déchargez Corgaison sur quai Kougané, Hommes orientales nous proposaient goûter à un miam miam local gratuitement. Ai-je rêvé ? Cet homme sourit a bien parlé, n'est-ce pas ? Oui, non, mais t'inquiète, chez nous, il y a tout le monde qui parle. Michel, tu viens de parler, il y a cinq minutes, à un zombie. Oui, oui. Voilà. C'est un cas partir de là, ouais, bon. Est-ce qu'on se pose des questions ? Non, bah non. Pourquoi quelqu'un qui parle incroyable ? Humain, pas interrompre quand moi parlez, s'il vous plaît. Ouh, il va redescendre d'un étage aussi, là. Nous suivre Hommes orientales dans un endroit sombre, et nous attaquer par derrière et baïonner. Ouh, tu veux nous suivre dans un endroit sombre ? En plus, ils les ont... ...baïonnés ? Moi réussir à fuir dans confusion, mes amis restaient prisonniers. Après avoir échappé à ses agresseurs, notre petite amie a nagé tant bien que mal jusqu'ici. Qui peut-beu avoir l'esprit assez mal tourné pour attirer ces pauvres kikirnes avec de la nourriture afin de les enlever ? Je commence enfin à comprendre. Nous avons affaire ici à un homme bête, de la race des kikirnes comme vous les appelez. Et non, une créature rarissime, comme ce marchand nous l'avait présenté lors de la vente aux enchères. S'il en ajoute à cela qu'il a également essayé de vous vendre comme poupée lorsque vous étiez pétrifié, il semblerait que notre homme soit non seulement coupable d'enlèvement, mais aussi d'escroqueries aggravées. C'est un commerçant connu à Kugane, et cela fait un certain temps qu'il organise des ventes aux enchères réservées aux fortunés. Je suppose qu'il a déjà trompé de nombreux acheteurs avec ses combines, et en tout temps punité. Au fait, ce marchand parlait d'une réserve de viande pour faire des grillades. Si nous ne faisons rien, ce pauvre kikirne va finir en brochette. Il n'y a pas une seconde à perdre. Nous devons retourner immédiatement à Kugane pour éviter au kikirne un sort cruel et arrêter ce dangereux criminel. Oui, exactement comme l'a dit le samouraï. Michel, est-ce que tu as une foutue idée de... Est-ce que tu as une foutue idée de où se trouve Kugane et Michel ? Bazar de rubis ? Bazar de rubis, ouais. Comment ça balance des sorts et tout, là ? J'avoue. Comment ça se la pète, elle est terrible, quoi. Aïe. Toi ! Alors, on vend des gens ? Hein, la poupée est vivante ! Rendez-vous, brigand, vous êtes... Inutile de résister. Nous savons très bien comment tu as mis la main sur ce pauvre kikirne. Tu es coupable d'escroquerie et de trafic d'hommes bêtes. Hein ? Je ne vois absolument pas de quoi tu veux parler. Qui plus est, tu n'es pas autorisé... Tu n'as pas autorité pour m'arrêter. Si je suis coupable, comme tu le dis, c'est aux hommes du Sekisegumi pour devenir m'appréhender. Dire que je t'ai embauché pour surveiller ma vente, car j'ai eu pitié du pauvre samouraï désoré que tu étais. Non seulement j'ai été volé quand même, mais tu m'accuses aussi d'escroquerie ? Est-ce là une conduite digne de la voix du guerrier dont tu te réclames ? Mais il va se calmer tout de suite, lui ! Il va le défoncer ? Il est temps pour Illibrand de faire son entrée en scène. Sachez que nous avons le témoignage d'un kikirne qui vous a échappé pour prouver de nos dires. Quant à moi, je suis la preuve vivante de vos méfaits. Rendez-vous à l'évidence. Je veux tellement cette émote. Rendez-vous à l'évidence. Tous les éléments sont contre vous. Vous connaissez les faits qui vous sont reprochés, et je vous assure que vous serez amenés devant la justice avec toute l'élégance qui caractérise le gentil homme détective. Vous aussi, vous vous dites détective ? Désolé de vous décevoir, mais ce terme exotique ne vous donne pas le moindre droit à coup et gagner. Au risque de me répéter, seuls les hommes du Sekisegumi sont habilités à procéder à une arrestation. C'est la loi, c'est comme ça. Michel, je viens de sauver ton pays. Est-ce que j'ai pas un minimum d'égard pour... Non ? Si vous voulez bien m'excuser. Alors, vous semblez très à cheval sur le respect de la loi ? Soit. C'est donc moi qui aurais le plaisir de vous interpeller. À vrai dire, cela fait un certain temps que le Sekisegumi vous soupçonne d'escroquerie. C'est moi qui étais chargé d'enquêter à votre sujet, mais je n'ai jamais réussi à faire la preuve de vos manigances jusqu'à aujourd'hui. Lorsque j'ai su que le Lupin Solitaire s'était invité à votre vente aux enchères, je m'y suis précipité. Je suis malheureusement arrivé trop tard pour l'attraper, mais cela m'a permis d'écouter l'échange très instructif que vous venez d'avoir avec ces gens. Ah ouais, parce que t'avais arrivé vachement en retard, Michel. Chigure, grâce à vos efforts et au soutien de vos amis détectives, je peux enfin mettre ce dangereux escroc derrière les barreaux. Je vous dois une fière chandelle. Oui, vous savez bien, je n'ai fait que ce que je considère comme un devoir au service de la société koganienne. Est-ce que ça veut dire que je peux enfin devenir membre du Sekisegumi ? Non, recevoir une invitation de CL avec les tortues. Ah, ça faisait longtemps. Ah bah tiens. Ils ont que ça à foutre. Mais apparemment. Doucement, je vous rappelle que malgré votre présence sur les lieux d'une attaque du Lupin Solitaire, vous avez préféré partir à sa poursuite plutôt que nous en avertir immédiatement. Résultat, ce brigand court toujours. Si vous voulez rejoindre le Sekisegumi un jour, vous devrez d'abord apprendre à garder votre sang-froid en toutes circonstances pour prendre les décisions qui s'imposent. Toujours pas deviner. Quoi ? Nani ? Merci beaucoup, moi tellement soulagé que Ami n'est pas finir en brochette dans barbecue. Nous faire attention à la prochaine visite louche pour Miam Miam. Pas mal. Je crois que je voudrais quelques explications. Comme l'a dit ce marchand plus tôt, je ne suis qu'un Ronin, un samouraï sans maître. A vrai dire, je n'ai aucune habilitation particulière pour enquêter Akugane comme je le fais. J'ai quitté la campagne où j'ai grandi en espérant intégrer les rangs du Sekisegumi, mais j'ai échoué à l'épreuve de sélection. Depuis, j'occupe mes journées en louant mes services comme garde du corps ou en participant à des tournois de combat au saut. Mais au fond de moi, je n'ai pas abandonné mon rêve. J'ai entendu que quelques rares éléments du Sekisegumi avaient été recrutés après avoir accompli un acte exceptionnel au service de Akugane. C'est pour ça que je veux être celui qui arrêtera le Lupin Solitaire. Chigoué, votre enthousiasme a fait parcourir des frissons le long de mon échine et votre passion m'a touché au plus profond du cœur. Tant que c'est avec le cœur. Ne vous en faites pas, car le gentil homme détective a décidé de rester à vos côtés pour vous faire profiter de son incommensurable expérience des mystères inextricables. Pendant quelque temps, vous aurez l'immense honneur d'être escorté par Hildibrand Manderville, le plus grand enquêteur d'Aide... Kydeline est jamais connu. Le lutin solitaire n'a qu'à bien se tenir. Ah, bis de Dieu. Fuis, Chigoué, fuis ! Je suis pas sûr d'avoir bien compris ce que votre ami se voulait, mais c'est une bonne nouvelle qui m'offre sonnette, n'est-ce pas ? Euh... Ah, même nous, on n'est pas sûr, en fait. C'est une nouvelle. C'est... Voilà. À savoir si c'est une bonne ou une bonne nouvelle, c'est une nouvelle. Hilden, j'aimerais vous remercier. Même si ma cible principale m'a encore filé entre les doigts, j'ai pu dévoiler au grand jour les activités de cet escroc de marchand. Et ça, c'est grâce à vous et vos amis. Jusqu'ici, je me suis toujours dit que je devais parvenir à attraper le lutin solitaire... Le lutin... Non, le lupin ! Ça y est, l'autre, il m'a contaminé. Mes propres moyens, mais j'étais trop orgueilleux. Cette expérience m'a fait prendre conscience que toute aide était bienvenue pour atteindre son but. À partir de maintenant, avec Hildibrand, son assistante, et vous, à mes côtés, me voilà fort du soutien de deux détectives et d'une aventurière pour mener ma mission à bien. Je n'en espérais pas tant. Est-ce qu'on peut dire qu'on a un lupin sur la planche ? C'est encore la boulangerie, hein ? C'est toujours la boulangerie. C'est toujours, hein ? Toujours. Je ne suis qu'un simple run-in qui a encore beaucoup à apprendre sur les techniques traditionnelles d'un s'investigation, mais j'ai bon espoir que tous ensemble nous serons plus forts. Les jours de liberté du lupin solitaire sont comptés. J'ai très peur. De garder du corps, donc. cheveux, ce poster. Ah, mon Dieu. Et il y a encore la Feldemore, là. Juste là. Là. Ah, tellement. Je suis presque triste qu'il n'y ait plus le Dublin. C'est dommage. Peut-être le revoir. Ouais, peut-être. Mais avant, il était à chaque fois à la fin. Ouais, c'est vrai. Ouais, il y avait les bombes brochettes, ouais. Je les ai vus. Ah, ça, ça, ça. Na Chou, qu'est-ce que tu prépares ? Dylan, vous avez entendu la dernière ? Il y a un cambriolage dans le quartier de Rakusa. Devinez donc qui est le coupable. Je vous donne en mille le lupin solitaire. Depuis le temps que j'attendais qu'il sorte de sa tanière, mais avant de me rendre sur les lieux de son méfait, je voulais vous demander de m'accompagner. Vous acceptez ? Vos camarades détectives sont déjà sur place, donc je vous propose de les rejoindre sans plus attendre. Rendez-vous au quartier de Rakusa. Oh, t'es classe, toi. Extrêmement stylé, toi. L'armure homme du truc Monster Hunter. Oh, classe. C'est que j'ai pas regardé à quoi ressemblait. J'avais vu la boîte de conserve, là, mais... Pour femme, je suis moins fan. Faut que j'aille voir. Du coup, Rakusa. L'autre bout de la map. Très bien. Loin. Mais cette ville de nuit ! Je meurs. Ah oui, bah tiens. Avec une éthérite, il paraît que ça va un peu plus vite. Ah, effectivement, oui. Je pense que c'était encore fait les siennes. Et il y a... Il y a encore le couple du monde dans le cerveau. Ah, on le voit pas longtemps, mais... Il est là ! Ce stalker de mort, quoi, sérieux. Mon infaillible flair a détecté un inextricable mystère et j'ai couru aussi vite que j'ai pu. En toute élégance, cela va sans dire. Alors, mon bon monsieur, dites-moi donc à quel genre d'énigme nous avons affaire ici. Une seconde, j'ai l'impression de vous avoir déjà vu quelque part. Bah, peu importe. Je sais que je peux faire confiance à cette détective vraie et hors-éenne. Figurez-vous que cette fois, cette flippouille de lupin solitaire a eu le culot de s'attaquer à mon trésor le plus précieux, le célèbre sabre Soboru Sukeiro. C'est terrible. Il faut vite le rattraper. Par où s'est-il enfui ? Ne t'en fais pas comme ça, mon petit Shigure. Heureusement, j'avais pris mes dispositions et ce voleur n'a pas réussi à poser ses sales pattes sur mon sabre. Mais du coup... La tentative de cambriolage a donc échoué. Voilà qui est une bonne nouvelle. Je connais bien le lupin solitaire et une fois qu'il a choisi sa cible, il n'abandonne jamais. Il s'attaquera à nouveau au Soboru Sukeiro, c'est sûr. Seigneur Akebono, ce sabre possède une valeur historique inestimable et ce serait un désastre s'il devait être volé. Je vous en prie, laissez-nous nous assurer sa protection. J'apprécie ton offre mais il n'y a aucune crainte à avoir. Je me suis déjà attaché à les services de Yojimbo. Ah ! L'homme le plus fiable qui soit. Je peux t'assurer que mes biens sont en parfaite sécurité désormais. Mais ! Yojimbo, d'accord, très bien. C'est mon type bien trop angoissé mon petit Shigure. Va donc t'asseoir à la maison de Té et Umineko pour boire une tisane. Ça te fera le plus grand bien. Sur ce, si vous voulez bien m'excuser, j'ai un rendez-vous important à Sanjo, à Namashi et je ne voudrais pas être en retard. Lupin solitaire peut bien revenir à la charge, il trouvera à qui parler. D'accord, donc Yojimbo. Yojimbo, invocation de Final Fantasy X. Flutte n'est pas réussi à le convaincre. Et pourtant, je suis bien placé pour savoir qu'il ne faut jamais relâcher sa vigilance avec le Lupin solitaire. Akebono va le regretter, c'est sûr. Dans ce cas, il n'y a pas 36 solutions. Nous devons retrouver ce fameux seigneur Jean Bonneau. Et le con va nous laisser l'aider. Et GG Naega pour ton level 64. GG Naega. Vous avez raison, il est encore trop tôt pour baisser les bras. Partons tout de suite pour Sanjo, à Namashi. Afin de faire entendre... L'esprit Sanjo, avec... Pardon. Oui, non, mais j'y ai pensé depuis tout à l'heure, en fait. Je... Voilà. Oh, bah tiens. Quelle coïncidence. Mais du coup, oui, donc, dans FF10, Yojimbo, c'est une invocation qui marche un peu différemment des autres. En gros, dans le 10, en gros, tu l'invoques, elle fait son attaque et puis basta. Oh, ça... Euh... Euh... Ça... T'as rien compris. Alors, excuse-moi deux petites secondes. Maru, c'est la deuxième fois, c'est même la troisième fois que tu le fais, donc s'il te plaît, arrête de spoil. merci. Prochaine fois, ce sera un ban. J'annonce. J'en ai marre. Déjà sur FF1. C'est pas compliqué, c'est fou. Donc, on disait. Courage, monsieur Shigori, vous pouvez y arriver. Avec enthousiasme, avec passion. D'accord. Vous devez nous laisser passer, c'est très important. D'accord. Non, mais t'es bouché ou quoi ? Ce qui se passe derrière ces portes, c'est pas tes oignons. Décarpissez avant que je vous colle une raclée dont vous vous souviendrez. Vas-y, essaye. Puisque je vous dis que nous deux avons à parler au seigneur Akebono à propos du Soborosukeiro, essayez-nous passer, c'est très important. Et pourquoi il t'intéresse autant, ce sabre ? Tu serais pas le premier à essayer de t'en emparer. C'était bien essayé, mais allez donc voir ailleurs si j'y suis. Bande de crasseux. Ouah, le mec ! Des crasseux ? Je vous permets pas, je suis illibrant, célèbre gentilhomme détective et l'expression même de la grâce incarnée. Détective ou pas, j'ai reçu l'ordre de ne pas laisser entrer d'homme ici. Inutile d'insister, vous perdez votre temps. L'invité de monsieur Akebono aime tout particulièrement les jolis geikos. Les jolis geikos, oui. Si vous voyez ce que je veux dire, je ne peux pas vous laisser gâcher le paysage. On dirait bien que nous allons même pas avoir... Nous n'allons même pas pouvoir approcher Akebono. Ne vous en faites pas, Chiguré, j'ai une petite idée à la tête. Eurait-il une de ces geikos parmi vos connaissances ? Euh, ouais, j'ai déjà eu l'occasion de faire quelques menus travaux pour la tenancière d'un de ces établissements en échange de quelques pièces. Soyez sans crainte, vous pouvez faire confiance à mon ingénieuse itaï inégalée. Suivez-moi. Ah putain, j'ai peur. J'aime beaucoup ce moment. D'accord. Bah j'ai peur qu'à dame. C'est faire le tour ici ? Ouais. Non mais en fait, c'est très con Maru, mais si je fais les trucs en live comme ça, c'est aussi pour que les gens découvrent. Si je fais par exemple Eddie Brand en live, c'est pour le découvrir avec vous, mais c'est aussi pour découvrir. Pour tout découvrir, tout ce que je fais en live, je le découvre. Si j'arrive sur un truc que je connais déjà, ça n'a absolument aucun intérêt. Puis c'est très con, tu regardes juste en dessous du live, il y a une petite boîte, il y a marqué pas de spoil. Il n'y a pas marqué pas de spoil sur l'histoire, il y a juste marqué pas de spoil. Et tu peux regarder aussi dans la boîte du règlement sous le live, il n'y a pas de spoil. Peu importe quoi que ce soit. C'est zéro spoil. Et je t'ai déjà fait cette réflexion, donc à la troisième fois, ce sera un ban. Il n'y aura pas de pincette ou quoi, ce sera un ban, définitif. Donc, bonjour madame, serez-vous la patronne de Maison Clause dont nous a parlé Chiguré, pardon ? Comment on est passé de tenancière à patronne de Maison Clause ? C'est... Hein ? C'est une bonne question. D'accord. Mon nom est Hildi Brande, gentilhomme détective et spécialiste et z'mist et restricabless. D'accord. C'est un fait à bless. Ouais, ouais, non, mais c'est en même temps, c'est lui, là. Oui, je connais bien Chiguré. Que se passe-t-il ? Ne me dites pas qu'il cherche encore du travail mais qu'il n'ose pas demander directement. Pas exactement. À vrai dire, nous sommes venus pour vous demander un petit service. Nous avons besoin d'un kimono... Ah ben alors, Nashu, on a des problèmes ? Nous avons besoin d'un kimono à la taille de Nashu. Cette jeune micote est aussi mon assistante. Un kimono, hein ? Monsieur le détective, vous devez savoir que ses habits ont une très grande valeur et sont le principal outil du travail des geikos. Pourquoi tu me regardes à moi, Jacqueline ? J'ai peur. Il m'est malheureusement impossible de vous en faire cadeau, mais si vous y tenez, je suis sûr que nous pouvons trouver un petit arrangement. Oh putain, j'ai encore plus peur. Que diriez-vous de 10 000 guises ? Oh ben ça va, donne ton kimono ! Euh, c'est que ça, je peux pas... Mais carrément, je m'en charge, y'a pas de soucis. Eh, si je gagne un kimono, je veux. Ce n'est pas nécessaire, voyons, ne vous en faites pas, Nilan, je vais m'acquitter de cette modeste somme. Nachou, tu peux me faire une petite avance ? Oh putain ! Oh putain ! Nos caisses sont désespérément vides. Comment ? Voilà qui est bien embêtant. Je vois, vous voulez que Nachou se déguise en gecko pour s'infiltrer dans la maison close où se trouve à Kebono ? C'est une idée lumineuse, mais je n'ai malheureusement pas de quoi la financer moi non plus. Enfin, Chigori. Il ne me viendrait jamais à l'idée de demander de l'argent à un pauvre air sans emploi. Ces plans de caméra, c'est... Ah, je viens de tout juste imaginer un plan tout à fait brillant qui ne nous coûtera pas le moins le ruguil. J'entendais dire qu'il arrivait aux orientaux de se raser la tête pour prouver leur détermination dans certains cas extrêmes. Oh putain, non. C'est exactement ce dont nous avons besoin. Vous êtes prêts à vous raser la tête ? Je me casse. J'avoue. À raser la tête ? Ah, je me casse. ça c'est beau. Vous êtes prêts à vous raser la tête pour un simple kimono ? Laissez-moi faire, monsieur le qui prend... Oh non. Non, non. Oh non. 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 Tu me fous la paix. Ne me regarde pas. Tu me fous la paix. Oh non. Et voilà, parfait ! Pardon, tu vois. Non, non. Non, non. Non, non. Mes précieux cheveux. Ah, l'autre, elle s'éclate derrière. Vous faites une belle bande de rigolos. Regardez qu'ils se retrouvaient avec la boule à zéro. Avec une détermination aussi forte, je ne doute pas que tu réaliseras bientôt ton rêve de rejoindre le Sekiseigumi Ishigure. Vous savez, ça faisait longtemps que je n'avais pas autant en rire. Oubliez cette histoire d'argent. Je vous prête gratuitement tous les kimonos dont vous aurez besoin. Elle est trop cool. Madame, merci de votre générosité. Allez, Nachou. Direction la cabine d'essayage. C'est parti. Par contre, elle a quand même tiré les fringues du coiffeur. Attendons aussi qu'elle revienne, d'accord ? Oui. Mes beaux cheveux soyeux. Elles ne devraient plus tarder, maintenant. Nous voilà. à bientôt, mes films. À bientôt. La bonne soirée à toi. Merci d'être venu et au plaisir. Tu es ravissant, de Nachou. Mais grave, je veux ! Oh, ce kimono vous va comme un gant. Avec ça, je suis sûr que le garde vous prendra pour une keiko et vous laissera entrer. Très bien. Partons sans plus attendre à mettre ce déguisement à l'épreuve. Je vais pas en avoir un mot ici. Madame, s'il te plaît. Je vais pas en avoir un kimono ? Eh ? Je vais pas en avoir ? Ah, parce qu'elle a dit ouais, tous les kimono que vous voulez. On peut ? Je sais pas. Ça te donne ? Je croyais que le détective allait se raser la tête mais finalement, Shigure s'est retrouvé la boule à zéro. Vos amis sont si drôles. N'ont-ils jamais pensé à monter un spectacle comique ? Mais ça... 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 Tu veux pas d'avoir un ? Tiens ! Voilà ! Tu veux pas d'avoir un ? C'est là la fel devant ? Ah non, c'est un joueur. Non, parce que bon, je me pose des questions maintenant. J'aurais cru que ce serait plus facile d'avoir des kimonos sur Stormblood mais en vrai, c'est la misère. Mais grave ! Nous sommes revenus avec la plus ravissante de toutes les geikos. Vous n'avez plus aucune raison de nous refuser l'entrée maintenant. Hein ? En effet, cette fille est très jolie. Je ne sais pas où vous êtes allé la chercher mais elle pliera sûrement à l'invité de monsieur Akebono. Très bien. J'accepte de vous laisser passer. Vous autres pouilleux, vous restez dehors. Oh le mec ! Ça a marché ! Maintenant, à moi de jouer ! Êtes-vous sûr que c'est une bonne idée de la laisser aller dans cet établissement toute seule ? Il y en a et moi, devrions peut-être essayer de la suivre discrètement ? Ne vous en faites pas, Chiguré. Vous vous doutez bien que le gentil homme détective ne laisserait pas à son assistante adorée et se jeter dans la gueule du loup sans un plan de génie. J'ai très peur. Mais non ! Qu'est-ce qui pourrait nous arriver d'affreux ? Exactement. Le fameux... Eh, c'est bien Yojimbo ! C'est bien lui. Alors, mon beau ami, que dites-vous de ça ? L'illustre savre Soboru Sukeiro et le non moins célèbre Geiko Shiyume. Le saké a meilleur goût en admirant une danse lassive et une belle lame en arrière-plomb, n'est-ce pas ? Danse lassive ? Danse lassive, très bien. On n'a pas la même notion de lassivité, Michel. Mais bon. Euh, mais oui. J'aime les petites farouches et celle-ci n'a pas l'air du genre à se laisser faire facilement. Tout le contraire de ce magnifique katana que vous vous êtes procuré comme si de rien n'était. Je sais que vous avez un oeil sur le Soboru Sukeiro, mais vous comprendrez qu'il m'est impossible de vous le céder. En revanche, je travaille sur quelque chose qui pourrait bien vous aider à vous faire des conquêtes. Dis, ma petite Chiume, t'as pas envie de faire une petite pause pour boire quelques coupes avec nous ? Allez, viens donc t'asseoir. Bien sûr, monsieur. Tout ce qui pourra vous faire plaisir. Oula, tu t'avances beaucoup, Jacqueline. Ta beauté n'a dégale que ton obstination à refuser les avances de tes prétendants. Quand vas-tu donc te résoudre à devenir ma maîtresse ? Je serai bon avec toi. What the fuck ? Vous n'êtes pas sérieux, voyons. Je ne suis qu'une artiste dont le but est de vous divertir, ni plus ni moins. Ça tombe mal. J'adore les femmes difficiles. Un jour, tu seras mienne, que tu le veuilles ou non. Bonjour tout le monde. Encore une autre geico ? Et à croquer en plus. Décidément, vous savez comment me combler ? Viens, petite approche. N'aie pas peur. Voirok, faites-moi une petite place. Oh, pétard. Non. Oh non ! Non ! Non ! Qui êtes-vous ? Je n'ai pas appelé d'autres geico et encore moins un type maquillé à la truelle. Bon sang, qu'est-ce que c'est que cet énergumène qui vient gâcher notre soirée ? Faites-le sortir. Oh non ! Oh non ! Non. Oh non, mais non ! Oh non, mais... Détruisez pas Yojimbo comme ça, s'il vous plaît ! Oh, mais non ! Quelle beauté fascinante ! Ah... Mais écoutez, vous n'êtes pas le bienvenu ici. Sortez immédiatement. Mais vous dites ça parce que vous ne m'avez pas encore vu danser. Je suis une geico respectable, monsieur. Laissez-moi vous faire une petite démonstration. Oh, pétard. Oh mon dieu. Ça suffit que je ne s'écris comme ça. Yojimbo, jette-moi cet intrus dehors. Je n'oserai jamais lever la main sur une jeune femme aussi belle et gracieuse. Toutes mes excuses, mais je suis obligé de refuser. Quoi ? Je te paye assez grassement pour que tu obéisses à mes ordres sans discuter. Fais-ce que je te dis immédiatement. Ce n'est pas une question d'argent. Je me refuse à obéir aux ordres d'un individu ayant des penchants tels que les vôtres. Trouvez-vous un autre garde du corps ? Je ne suis pas là. Lancez l'alerte. Le Lupin Solitaire est ici. Serait-ce ? Ah, Yojimbo, il faut regarder de l'autre côté, Michel. Je savais bien que tu montrerais le bout de ton museau, Lupin Solitaire. Cette fois, tu ne m'échapperas pas. Non, mais cette gueule, quoi. Sérieux. Putain. Ouah. Me voilà. Ils diront que c'est l'amour gentil homme détective et artiste transformiste à mes heures. Quoi ? Je veux tellement cette danse. Ah, mais grave, la danse de Glibran, je la veux tellement. Mais tellement. J'ai déjà vu ça t'accroche au bon quelque part. Je te reconnais. Tu es cette poupée de la dernière fois. Quoi qu'il en soit, le Soborosuke Hiro est à moi maintenant. Adieu, les nulosses. Pas si vite. Tu ne t'échapperas pas. Oh, baby, te dieu. Non, mais... Ah non. Ah, j'ai beaucoup aimé Nachou qu'on a vu pendant 2-3 secondes derrière avec des plats de bouffe en mode... Ah, qu'est-ce qui m'est arrivé ? Ma chère Shiyomé, tu n'es pas blessé ? Je ne pourrai jamais me pardonner qu'il arrive quoi que ce soit à ma bien-aimée. On ne touche pas. Bien-aimé, et puis quoi encore ? Ne me touchez plus jamais avec vos sales pattes ou vous le regretterez. Merde, il nous a encore filé entre les doigts. Heureusement, j'ai réussi à lui reprendre le Soborosukeiro. Ah, c'est... Ah, non. Ah, c'est... C'est à qui, ça ? Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes ? Que bien que cette misérable épée n'a absolument rien à voir avec mon précieux katana. Espèce de samouraï chauve raté. Samouraï chauve raté ? Ouais, t'as bien entendu. Tu ne restes pas planté là et il va récupérer mon Soborosukeiro tout de suite. Ah bah, je peux l'avoir l'épée s'il vous plaît ? Par contre, je... Comme ça, hein, de... J'ai l'autre planté dans la table. Mais oui ! Ah, mais vie de dieu ! Et du coup, Yojimbo... Il faut mettre la main sur le Soborosukeiro, coûte que coûte. Ah, mais je n'avais pas vu, il a gardé les traits et tout. Oui, oui, oui ! Comment m'avez-vous trouvé en geiko ? Peut-être que je devrais me reconvertir. Ah, bien entendu. Je ne ferai pas la geiko tous les jours. Heureusement qu'il y avait des sushis à volonté. Le Lupin Solitaire, c'est une fois de plus joué de nous. Et Akebolo m'a traité de Samouraï-Chauve raté. Difficile de tomber plus bas. Il faut absolument retrouver ce malandrin pour lui reprendre pendant le Soboros. Dylan, puis-je compter sur vous et vos amis détectives ? Yojimbo semble déterminé à nous aider lui aussi. Pour tout vous dire, j'ai ma petite idée sur l'endroit où le Lupin Solitaire s'est rendu. Faites-moi signe dès que vous serez prête à vous mettre en route. Ah bah allons-y ! Oh mon dieu ! Mon dieu ! D'après moi, le Lupin Solitaire s'est enfui vers les plaines de Yangtia. En effet, lorsque j'ai examiné la lame que j'ai confondue avec le Soboros, j'ai reconnu des symboles d'Omiens. Si ce shonapan utilise ce gendarme, il est fort possible qu'il ait des liens avec Yangtia. Ça alors, j'étais arrivé à la même conclusion, enfin à la conclusion absolument identique. Les grands esprits se rencontrent. Permettez-moi de vous guider jusqu'à la plaine de Yangtia. Nilan, vous connaissez le chemin, n'est-ce pas ? Et j'ai Maru pour ton level 33. GG. Allez, Librand, l'acuprise. Ouais, loin, c'est chiant. Ça, faut pas mourir comme ça ? Zab, 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 Zab. Oh, mi-de-dieu. Je vais devoir passer un truc. J'ai cru apercevoir quelque chose, ouais, mais je... Bon. J'ai vu autant de couleurs. Bon, et maintenant... Ah, je vais cliquer sur Yojimbo. Oh, il y a Daigoro, trop stylé en plus. Vous présentez mon fidèle Daigoro, n'ayez pas peur, il ne mord pas. Ouaf, ouaf, très bien. Non, j'essaie de m'ouvrir, je sais. Je vais même pas chercher à comprendre. Allez, oh. Ah, toutes ces couleurs, cet endroit est absolument fascinant. Mais dites, Shigure, comment allons-nous retrouver le lupin solitaire dans une région aussi vaste ? J'avoue que sans le moindre indice, c'est comme chercher une aiguille dans une meule de foin. C'est là que mon petit Daigoro entre en scène. Ouaf, ouaf. Oh, le mignon petit toutou ! Daigoro est mon fidèle compagnon depuis plusieurs années, et son flair est infaillible. Si on lui fait sentir la lame du lupin solitaire, il devrait retrouver sa trace sans difficulté. Ouais, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Quelle idée brillante. Ça ne court rien d'essayer. Une petite seconde. Ouaf, ouaf. Il dirait qu'il a flairé quelque chose. Vite, suivons-le. Allons-y, Dylan. Ça serait trop bien de l'avoir en mascotte. J'avoue, ça pourrait être très classe une mascotte Daigoro. Effectivement, oui. Ah, t'habilles de Dieu ! Ça a été un gros truc. Très, très gros. Là ! Un piquet de baleine. On va éviter d'un gros tout ce qui bouge à côté. Parfois, ce serait chiant. Ouais. Le mignon petit toutou s'est arrêté. Il cherche peut-être un endroit pour faire ses besoins. Non, mais Nachou, vraiment ? Étrange, je ne vois pas la moindre trace. Il a dit Yojumbo. Ici. Non. Ce brave Daigoro refuse d'avancer. Qu'est-ce qui peut bien lui arriver ? Je sens vaguement une odeur de poisson. Le flair de Daigoro est peut-être perturbé par un amazou qui se trouve dans les parallèles. Nous n'avons pas le choix. Il va nous falloir tirer cette affaire au clair par nos propres moyens. Soyez rassurés puisque vous avez la chance d'avoir le gentil homme détective à vos côtés. Laissez-moi faire. Je vais éclaircir ce mystère en un clin d'œil. Monsieur Le Dibrand, attendez-moi. Décidément, vos amis détectives ne traînent pas. Dès qu'une idée leur traverse l'esprit, ils passent à l'action sans hésiter une seconde. Mais l'endroit est vaste et nous retrouverons plus vite ce Namazu si nous séparons. Occupez-vous de la zone qui se trouve au nord-ouest d'ici, d'accord ? Oui, donc globalement dans la direction où tout le monde est parti, quoi. Chigure est là. Oh, je suis curieux. Est-ce qu'on peut les trouver, les autres ? Il y a taille d'Ibrand, là. Il faut me faire confiance pour retrouver la tasse du lutin solitaire. Aller, on s'en fout. Je veux retrouver Nachou ! Nachou ! Nachou ! Namazu à la gueule de bois. Très bien ! Et GG et Rayen pour ton level 32 ? Le GG ? Aïe, 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 aïe. D'accord. Très bien. Je crois que ce martien essaye de communiquer. Le thé qu'on m'a offert était si bon que j'ai tout bu d'un coup. T'es sérieux ? Namazu se bourre la gueule avec du thé ? C'est mieux que les autres qui sifflent des bouteilles de vin à longueur de journée, là. Oui, tu me diras, c'est pas mieux. Oui, c'est mieux. En tout cas, je vous remercie de m'avoir réveillé. Sans vous, j'étais sûrement bon pour me dessécher au soleil. Mais au fait, qu'est-ce qui vous amène dans cet endroit ? Je cherche un... Je cherche un lupin et un katana, du coup, c'est chiant. Oh bah, je cherche un lupin. Un lupin, ça me dit peut-être quelque chose. Malgré les effets du thé, il me semble bien avoir vu passer un type très poilu avec un long museau. Cette odeur. Voilà donc le namazou qui dérangeait ce pauvre Daigoro. Que dites-vous ? Il a vu passer le lupin solitaire. Quelle aubaine. Et dans quelle direction est-il allé ? Désolé, j'étais trop ivre et j'ai oublié. Par contre, je peux me servir de mes barbillons pour retrouver sa trace. La barbie détection activée. Grâce à mon infaillible flair, je suis en mesure de vous annoncer le chemin qu'a pris notre filou. Le lupin solitaire est parti. What ? Ça ne nous aide pas du tout. J'ai bien l'impression qu'une fois encore, nous allons devoir nous débrouiller. C'est étrange. Peut-être que je suis un peu encore saoul finalement. Désolé de ne pas pouvoir vous être plus utile. C'est une bonne chance pour retrouver l'homme que vous cherchez. Encore merci de m'avoir réveillé. Ouais. Ah, il y en a chou, elle est là. Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il y a si particulière dans cette région ? Ça ne ressemble à rien de ce qu'on peut voir en Air Zéa. Ah, c'est le but ? Alors, un indice. Ah, là. Une paire de gants abandonnés. Ça sont tellement l'agro du machin à côté. On va ramasser des gants qui ont été abandonnés par leur propriétaire et s'ils appartenaient aux lupins solitaires, allez trouver Yojimbo pour lui faire part de votre découverte. Oh, il y a un chocopoplé mobile. Vous avez trouvé quelque chose ? En effet, il est possible que ces gants appartiennent aux lupins solitaires, même si rien ne permet de l'affirmer. C'est la seule piste dont nous disposons pour le moment. En fait, les sentir à Daigoro, on ne sait jamais. Oh, c'est beau toutou, ça. Euh, ouaf. Oh, toutou, il veut déconner. Il veut déconner, toutou ? Euh, ouaf. Euh, ouaf, ouaf. Bon, on va lui faire sentir un truc qui va se retrouver pour tourner les quatre fers en l'air. Ah, attends, regarde, 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 regarde. Pfiou. Ah, j'ai entendu du bruit. Qu'est-ce qui s'est passé ? Nyan a fait sentir à Daigoro des gants qu'elle a trouvés près d'ici et il s'est mis à aboyer. Sans son amazou dans les parages, il a peut-être recouvré l'usage de son odorat. Euh, ouaf, ouaf. On dirait qu'il a fléri quelque chose. Suivons le gentil petit toutou. Oh, cette image. Ouais, elle est vachement efficace. Lupin solitaire, tu es fait comme le rat que tu es. Il est trop rapide, vous ne faites pas le poids. laissez plutôt Daigoro s'en charger. Daigoro, attaque. Regarde cet homme là-bas. Tu ne dois pas le laisser s'enfuir. Attaque. Quel petit toutou bien élevé. Le lupin solitaire n'a pas la moindre chance. Il ne reste plus qu'à aller cueillir cette crapule. Oh, non. Oh, non. Non, mais sérieux. On dirait que le petit toutou a préféré courir après le Coban. Et j'ai Vestalidas pour ton level 22. GG. Quel vilain petit farceur. Daigoro, comment peux-tu me faire ça dans un endroit pareil ? Ne soyez pas déçus, voyons. Même ce chien n'aurait rien pu faire. Tant que j'aurai ma fidèle monture, vous n'arriverez même pas à m'effleurer. À moi, mon tarot ! minuit. Oui, c'est arrêté. C'est parti ! M'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Mais what ? Putain ! Oh mais s'arrêtez ! Ah mais c'est impossible ! On ne bouge plus ! Oh là là ! Bravo Shigure, vous avez réussi ! Et le Torotoro Tsukebono est intact ! C'est Soborosukehiro. Laissez-moi l'examiner, je dois m'assurer que nous ne faisons pas erreur cette fois. Avec plaisir. Rien à voir avec toutes ces répliques qui circulent. Aucun doute, c'est bien l'original. Je viens de me rappeler une affaire urgente qui m'attend à Kugane. J'en profiterai pour rendre le Soborosukehiro aux autorités. Ah ah ! Vous pouvez me faire confiance ! Ah ah ! C'est pas du tout suspect ! C'est une Jimbo est vraiment un chic type. C'est très généreux de se dévouer pour aller rendre le katana à son propriétaire. Quel soulagement de savoir que toute cette affaire est enfin terminée. Rentrons à Kugane pour remettre le Lupin Solitaire au Sekisayumi et en finir une bonne fois pour toutes. Ouais ! Non parce que bon, le mec qui a enfin, enfin au moment où il a le katana en main, il fait Ah ah ! J'ai oublié ! J'avais un truc à faire ! Allez, à plus ! Mouais ! J'y crois pas du tout ! Mais alors pas du tout ! Gilgamesh il aimait les katanas ? Non, c'est qu'il collectionnait les armes Gilgamesh ! Et... Bah on a fait ça hein ! Bon, en vrai... C'est parti ! J'ai pas besoin des services du Sekisayumi ! Vous avez raté le Lupin Solitaire ? Où est-il ? Et salut Colorful Baster ! Salut à toi ! Hello ! Voilà le Vaurien qui a fait souffler un vent de panique sur Kugane pendant trop longtemps. Il s'est bien payé notre tête, mais c'est fini ! Mon nom du Sekisayumi, je vous remercie ! Malgré tous nos moyens, nous n'avons jamais réussi à lui mettre le grappin dessus. Vous avez accompli un véritable exploit ! Suivez-moi à l'intérieur, je vous prie ! Nan mais Michel, enlève-toi ça ! Vraiment ! Bah non, il est parfait ! Il y a un chou qui s'endort évidemment ! Il y a certaines personnes que vous seriez bien inspirés d'arrêter à ma place. J'ai voulu dire qu'un samouraï avait réussi à capturer le Lupin Solitaire. Où est donc ce brave homme que je le félicite comme il le mérite ? Oh le connard ! Vous l'avez en face de vous ! Il libre en gentilhomme détective pour vous servir ! Vraiment ? Dans ce cas, merci je suppose ! Et le Soborosukeiro, où est-il ? Vite, je veux le voir ! Dachou ? Salmon va se réveiller Dachou ! Yojimbo ne voulait-il pas déjà rester tué ? Yojimbo, je ne l'ai pas vu depuis le jour où le Soborosukeiro a été volé à Sanjo Anamashi ! C'est étrange, ce brave Yojimbo avait tellement hâte de vous rendre votre précieux katana ! Mon flair de détective me dit qu'il s'est sûrement arrêté à la maison de thé Oumineko pour déguster quelques douceurs ! A moins que... Et s'il s'était enfui en emportant le Soboros ? Enfui ? Bon d'incapable ! Me dites pas que vous l'avez laissé partir seul avec mon katana ! Qu'est-ce que vous faites encore ici ? Allez chercher le Soborosukeiro et ne revenez pas tant que vous ne l'aurez pas trouvé ! Bah oui parce que bon, à la base Yojimbo c'est un mercenaire quoi donc bon... Excusez-moi de vous déranger Shigure, tu as toujours voulu rejoindre les rangs de Sekisekoi mais n'est-ce pas ? Est-ce toujours ton souhait ? Bien sûr, plus que jamais ! Puisque tu as fait tes preuves en arrêtant le Lupin Solitaire, il me semble que tu réponds désormais à tous nos critères de recrutement ! J'espère que tu es prêt ! Vous pouvez compter sur moi ! Très bien ! Suivez-moi, je vais te présenter ma amée supérieure ! Vous autres, attendez-nous ici s'il vous plaît ! Félicitations Shigure, vos éporons payés et votre heure de gloire est arrivée ! Tu es préférée, tu es préférée ! C'est-ce que tu t'avais passé ? C'est-ce que tu as déranger ! Ces vêtements vous vont comme un gant. Vraiment, je suis touché par votre compliment, mais je crois que je vais avoir besoin d'un peu de temps pour m'habituer. Jamais je n'aurais pu réaliser mon rêve sans vous, Nilan, mes amis détectifs des Orzea. Je ne saurais jamais assez vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi. Au fait, on m'a déjà confié une première mission au service du Sekiseigumi. A partir de maintenant, c'est à moi qu'encombe la responsabilité de retrouver le Soborosukeiro volé par Yojimbo. A fortiori, je ne suis encore qu'une jeune recrue du Sekiseigumi, donc je compte sur vous pour continuer à m'époiler comme vous l'avez fait jusqu'ici. Cela va sans dire. Soyez tranquille, je resterai à vos côtés pour vous faire profiter de mon extraordinaire expertise jusqu'à ce que la lumière soit faite sur ce nouveau mystère inextricable. D'ailleurs, je m'en vais de ce pas à la chasse aux indices. Faites place au gentilhomme détective. Monsieur Dibrand, attendez-moi. Ah, c'est comme d'habitude, moi je ne cherche même plus. Même si nous avons laissé échapper le Soborosukeiro une fois de plus, mon ennemi juré le lupin solitaire est enfin sous les verrous. En prime, j'ai réalisé mon vieux rêve de rejoindre le Sekiseigumi. Après toutes les galères que j'ai connues, cette victoire n'en est que plus amoureuse. Encore merci pour votre aide, Nilan. Au fait, Nashome a dit qu'allait se procurer un tonic miracle qui devrait accélérer la repousse de mes cheveux. J'espère que c'est ce qu'a fait. Attendant, je vais moi aussi partir à la pêche aux informations pour essayer de retrouver la trace de Yojimbo. Ah, mon dieu. Ah, mais les tonics, on les connaît bien. Ouais. Les deux sous de Kougané. Ouh. Je cherchais le lalacelle. Ah oui, je viens de le voir. Ah, je viens de le voir. Mon dieu, ils mangent leur congénère. C'est totalement ça. Oh, j'avoue, en vrai. Métalement ? Ah oui. Oh, ouais, métalement ? Je leur apprends à dire... Putain. C'est un miniature. What ? What ? Clairement. Vu ce qui s'est déjà passé, on sait clairement ce qui va se passer, là. Oh, vie de dieu. Et l'autre qui parle de tonic pour la repousse des cheveux, là. Mais oui. Bonsoir, Nilan. Comment allez-vous depuis la dernière fois ? Pour ma part, l'enquête pour retrouver Yojimbo et le Soborosukairo commence à tourner en rond. Ah, vous voilà. Ah, bêta, tu vois. Qu'est-ce que vous foutiez ? Il s'est démaquillé. Oh, j'avoue. C'est vrai que j'aime pas percuter, mais oui. Il s'est démaquillé, il a récupéré ses cheveux. Oh, si. Nous pensions que vous étiez à la caserne de Sekisegoui, mes chers Nilan et Igure. D'accord. Quel plaisir de vous retrouver. Ça, Chigure. Nisho et moi avons mis à l'épreuve nos talents de détective pour retrouver le sabre de Monsieur Akebono, mais pas la moindre piste à l'horizon. Et vous, Magure ? Est-ce que je vous dis que c'est Chigure ? Chigure ! Et non, je suis Bordeaux, tout comme vous. Au fait, j'ai apporté le tonic que je vous avais promis. Avec ça, vous allez pouvoir retrouver une chevelure luxuriante. Vous étiez donc sérieuse lorsque vous parliez de produits miracles ? Je ne pensais pas à une telle chose possible. Vous verrez, l'effet est vraiment surprenant. Je vous remercie pour la délicate attention. Je ne manquerai pas d'utiliser ce tonic dès que possible. Qu'est-ce qu'elle a vu ? Ah ! Oh putain, c'est vrai ! C'est alors, professeur ? Quelle surprise de vous retrouver ici ! Ah tiens, non, quel hasard ! Je pensais que tu étais rentré en Eorzea. C'est vrai que je suis assez étonné qu'ils aient pas fait la connerie avec Chigure. Chigure, Chigure, je... Je suis assez étonné. Ah, ça a totalement coupé. Ah merde, attends, je vais relancer. Ouais, ok, ça marche. Mais du coup, je disais... Disons-nous donc. Je disais, je suis étonné que, comme le dit Luxray, qu'ils aient pas fait la connerie avec Chigure, Chigure. Je... Ah oui. Ah, c'est pas fini, il peut encore Chigure dans les noms. Ah oui, c'est vrai. C'est trop cool parce que j'avais sauté des cinématiques en rechant avec des amis, du coup, j'avais pas vu pas mal de choses. C'est le but, en fait, c'est de faire tous les dialogues, les cinématiques, etc. Les seules choses qu'on passe, c'est les dialogues de quête annexe, c'est tout. Tout le reste, on fait. Ouais, ça m'était arrivé la première fois aussi, Réane, du coup, là, je découvre tout, du coup. Bah, c'est cool. Ouais. Tu n'es pas étonné que je le fasse, par contre. Ah non, clairement, je sais que les blagues nulles, ça, oui, c'est sûr. Bon. Après notre dernière rencontre, j'ai emprunté un bateau pour le voyage du retour, et ma route a croisé celle d'un pêcheur local. Là, j'ai entendu parler de Funa Yurei, un bateau fantôme qui erre dans la région. J'ai donc décidé de proposer à son équipage de rejoindre les gentils hommes zombies. Malheureusement, ce fameux Funa Yurei ne se montre pas facilement. Je suis parti à la pêche aux informations pour le retrouver, mais je n'ai toujours pas vu le moindre petit bout de coq. Ah, je vois. Dis-moi, lorsque tu as parlé à des habitants de Kugane, as-tu entendu prononcer le nom de Yojimbo ? Yojimbo ? Non, ça ne me dit rien. Je ne crois pas qu'il y ait un fantôme de ce nom, à bord du Funa Yurei. Toi non plus, tu n'es au courant de rien. Vous cherchez quelqu'un, professeur ? Si c'est le cas, laissez-moi vous aider. Très aimable à vous de nous proposer votre assistance, mais je vous doute que votre accoutrement soit indiqué pour mener l'enquête. Comment vous croyez ? Dans ce cas, je vais me changer. Ah, putain. Ah, je ne le sens pas. On dirait que tout le monde est prêt à partir à la chasse aux informations. On ne sait pas en nous, mais tentons d'interroger le plus de Kugane impossible. J'aimerais tellement qu'il ait une petite pousse sur la tête, le chauve, en mode buissant sur la tête, à la place des cheveux. Mais tellement. J'avoue que ce serait pas mal. Donc, par là-bas du coup. Et dire qu'il avait une coupe de samouraï beaucoup trop classe au début. Keisetsu. Yojimbo, j'ai l'impression d'avoir déjà entendu ce nom-là quelque part. Ça y est, ça me revient. C'est un lupin très courtois qui m'a parlé de cet homme. Malheureusement, le pauvre vient d'être arrêté par le Sekisegumi et jeté en prison. C'est pourtant un bon garçon, toujours prêt à rendre service. Je n'oublierai jamais quand il a eu la générosité de payer pour les soins de ma mère, parce qu'elle était malade. Je me doutais qu'il y a un truc comme ça qui est arrivé. J'espère que sa punition ne sera pas trop sévère et qu'il sera vite libéré. Je m'entendais clairement à ce qu'il y a un truc dans ce style, en fait. Le lupin, il n'est pas si méchant que ça. Il vole pour aider des autres. Je vois bien tout dans ce style. Oui, oui. Ah, salut, Michel. C'est un corlon. C'est parce que c'est un lupin des bois. Oh, c'était facile. Ah, mais elle était facile, mais bon, je la valide. Yojimbo. Ne s'agirait-il pas de cet homme qui est activement recherché par le Sikisei Gumi ? En toute honnêteté, je pense que vous allez avoir du mal à trouver des réponses à Kugane. Le lupin solitaire vient d'être arrêté, n'est-ce pas ? Cela n'aurait pas eu d'importance s'il s'agissait d'un simple voleur, mais c'est en réalité beaucoup plus compliqué. En vrai dire, le lupin solitaire est une sorte de justicier de l'ombre au service des faibles. Il est considéré comme un véritable héros par le petit peuple de la ville. Quant à Kebono, la dernière victime en date de ses méfaits, les rumeurs sont plus sordides les unes que les autres ne manquent pas à son sujet. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas des plus recommandables. Dans ces circonstances, vous imaginez bien que le coup gagné moyen ne tient pas le Sikisei Gumi en haute estime ces jours-ci. Ainsi, nombreux sont ceux qui refusent de collaborer à l'enquête et préfèrent garder le silence. Passer de l'Irakus à Monsieur Propre, ça fait mal, oui. Ouais, on est d'accord. Mon lieu ! Je peux avoir ton Kebono ? J'avais un joueur qui s'appelait Tartiflette. Là-bas ! Je peux pas. J'ai un torticolis, je peux pas tourner. Tant pis. Vous aussi, vous recherchez un dénommé Yojimbo ? Un samouraï du Sikisei Gumi est venu me poser la même question un peu plus tôt. Malheureusement, je peux rien vous apprendre que je ne lui ai déjà dit. D'ailleurs, si jamais vous connaissez ce samouraï, auriez-vous l'amabilité de lui baisser un message ? Il faut absolument que le Lupin Solitaire bénéficie d'une sanction des plus clémentes. Voyez-vous, même s'il a volé de nombreuses personnes, c'était toujours pour la bonne cause. Ses victimes étaient toutes de riches hommes d'affaires avides et malhonnêtes. Et le butin de ses méfaits est invariablement... Ah, invariablement, pardon, était distribué aux familles dans le besoin. Il faut que ça se sache. Mais on s'en doutait à 10 km du machin. Oh là là. En vrai, dès qu'il a dit, ouais, il y a d'autres personnes qu'il faudrait mieux arrêter. Oui. Je lui ai dit, ok, bon, c'est bon, allez. J'ai compris. Alors, ma chère Nilan, qu'avez-vous entendu d'intéressant ? Euh... Le Lupin Solitaire a de nombreux sympathisants. On dirait que le peuple kouganien est davantage concerné par l'arrestation du Lupin Solitaire que par la disparition de Yojimbo. Voyez-vous m'en dire plus ? Ah bah, c'est le Lupin des Bois, il prend au riche et il donne au pauvre. Ça alors, notre voleur était en fait un protecteur des faibles qui distribuait le butin de ses méfaits aux nécessiteux ? Je n'en savais rien. Mais quand bien même ces victimes étaient toutes des personnes méprisables, le vol reste un crime puni par la loi. Je suis surpris que tant de personnes le soutiennent. Le comble est que cet épisode aura rendu le Kisekiseigumi impopulaire aux yeux des kouganien, alors qu'il n'a fait que son travail. Après tous mes efforts, je ressens cela comme une profonde injustice. Ah bah du coup, Michel, il s'est changé, vraiment. Après, euh, bon... Un zombie en armure défoncé en pleine ville, bon... Qu'est-ce qui est le mieux au final ? Et si vous arrêtiez de porter de l'uniforme pendant l'enquête, les personnes que vous interrogerez se montreront sûrement plus coopératives. Ah, c'est une bonne idée en effet. Norénavant, je ne m'habillerai en civil pour partir à la pêche aux informations. Mais je doute que cela suffise. Si les kouganiers ont décidé de se taire, ce n'est pas mon accoutrement qui les fera changer d'avis. Et vous pensez à interroger le lupin solitaire ? Puisqu'il est si apprécié par les gens d'ici, il est sûrement au courant de pas mal de choses. Que j'aille parler à ce gredin ! C'est vrai que, comme Yojimbo, il était après le Soborosukairo. Qui sait, s'il accepte de coopérer, nous apprendrons peut-être quelque chose d'intéressant. Je suis très fier de toi, ma petite Nashou. Je venais tout juste d'avoir exactement la même idée. En ce cas, allons lui rendre visite sans plus attendre. Je vais demander au garde du Sekiseguind, qui surveille sa cellule, de nous accorder une entrevue. Salutations, chers collègues. J'ai un petit service à te demander. J'ai des raisons de penser que le lupin solitaire est en possession d'informations qui pourraient nous mettre sur la piste de Yojimbo. Soit-il possible de l'interroger pendant quelques minutes ? Bien sûr, suis-moi. On dirait Timon et Pomba, les deux. La fille a une idée et il dit, il se l'approprie. Ouais, c'est totalement ça, en vrai. Est-ce que la CL de Tartiflette est CL par hasard ? Ou Blu, je sais pas. Je n'ai pas fait gaffe à la selle. Alors, crapule, tu te plaies dans ta cellule ? J'ai quelques questions à te poser. Qu'est-ce que tu me veux ? Figure-toi qu'après ta capture, Yojimbo s'est enfui avec le Soborosukehiro. Et malgré tous nos efforts pour le retrouver, le bougre court toujours. Puisque tu courais après ce katana, toi aussi, je me suis dit que tu aurais peut-être une idée de l'endroit où il se cachait. Le Soborosukehiro est une relique de grande valeur qui pourrait être vendue pour une somme d'argent très importante. Donc, je ne serais pas surpris que Yojimbo la cède au plus au fond. Cependant, ce katana est si célèbre que la nouvelle de son vol s'est répandue comme une traînée de poudre. Du coup, je doute que trouver un acheteur soit une partie de plaisir. Sauf pour moi, bien sûr. J'ai mes entrées dans le milieu. Il se pourrait que je connaisse un type spécialisé dans le trafic de trésors volés. Je peux peut-être vous aider, à condition que vous me libériez. Je sais très bien que c'est impossible. Dans ce cas, je ne peux vous être d'aucune utilité. Bonne chance pour retrouver Yojimbo et le Soborosukehiro. Vous en aurez bien besoin. En croire les Kouganiens, le Lupin Solitaire n'a pas l'air d'être un si mauvais bougre que ça. Pensez-vous pas que ça vaudrait le coup de faire une petite entorse au règlement, pour une fois ? Le protecteur des faibles, hein ? Je dois avouer que vu sous cet angle, la pendaison me semble être un chantiment bien sévère pour quelques vols commis au service des nécessiteux. Si tu fais le nécessaire en nous aidant à tirer cette affaire au clair, tu mettras toutes les chances de ton côté pour être gracieux. Mais attention, pas d'entourloupe. Est-ce qu'on peut te faire confiance ? Je veux, mon neveu. Bon, et maintenant, qu'est-ce que je viens pour raconter à mes supérieurs ? Je sais que pour qu'ils acceptent un plan aussi risqué. Voilà, me voilà une fois de plus bien embêté. Dis, ma petite Nachou, t'as pas un peu de tonique pour les cheveux sur toi, par hasard ? What ? Et hop, un tonique pour monsieur Shigoué ! Allez-y, essayez-le. Hum. Ah, j'aurais beaucoup aimé Ryan. Grave. On aurait beaucoup aimé avoir les lupins en classe jouable. Hum hum. Là, tout de suite ? Qu'est-ce qu'il vous prend tout à coup ? Hum 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 hum. Ne faites pas le timide comme ça, voyons. Faites-moi confiance, vous n'allez pas être déçus. Eh, vas-y, je peux en avoir moi aussi. D'accord. Hein, cette sensation ! C'est... Ah le pat-pat sur la tête, évidemment. Mais que se passe-t-il ? Vous en faites un de ces rafuts ? Cette lumière, je suis affeuclé ! Ah le pat-pat sur la tête, c'est-à-dire qu'il y a un petit coup vers la droite. Ah le pat-pat sur la tête, c'est-à-dire qu'il y a un petit coup vers la droite. Ah, mais what ? Ah, mais what ? Ah, attendez ! Ah, mais mine de dieu. Ah mais non ! Ah non ! Le prisonnier il s'est enfui Mais genre ça passe quoi Il n'a pas bougé Mais d'où venait cette lueur au juste Et t'as pas genre Et depuis quand t'as des cheveux Non c'est non Quelque chose se trouvait dans le sac d'un de mes compagnons A explosé Il faut immédiatement que j'aille m'assurer qu'il n'y a pas de blessé D'accord D'où sort cette cheveure blonde au juste Merci Oh le temps de réaction Oh mais mi de dieu Le temps de réaction de cet homme Je dois vous avouer que je suis pas rassuré Pourvu que personne ne reconnaisse le lupin solitaire Vos amis détectives sont déjà partis avec lui Et nous attendent à l'entrée des canaux souterrains Alors on l'est retrouvé d'accord Tu devais pas enlever ton uniforme aussi Michel Les canaux Il faut l'appeler Sherlock à ce niveau Mais tellement Bon T'es déjà allé dans ces canaux souterrains ? On pourrait croire à un cul-de-sac Mais c'est en fait un repère où se cachent des vieilles connaissances Qui pourront peut-être nous aider Suis-moi je vais te les présenter Oh Salut là-dedans Ça alors Mais c'est ce vieux cabot T'es pas Tu t'étais pas fait mettre au mitard par les rouges Comme tu vois Ils m'ont pas supporté bien longtemps Ah bon ? Et comment ça se fait que tu te ramènes chez nous Avec un rouge justement ? Oui mais lui c'est un rouge et jaune T'inquiète C'est bon Ah t'en fais pas pour celui-là On a un petit arrangement Quoi ? Mais t'as perdu la tête bon sang Doucement doucement On est juste venu bavarder deux minutes Alors fais un petit effort Tous les gars que tu vois ici sont désœuvrés Il y en a même certains parmi eux Qui comme toi Ont toujours rêvé d'intégrer le Sekiseigumi Mais ils sont restés sur le carreau Ils vivotent en acceptant parfois De petits boulots à la limite de la légalité Mais ils n'ont pas vraiment le choix C'est ça ou crever la gueule ouverte Je sais bien que ce trou n'est pas aussi douillet Que les endroits que tu as l'habitude de fréquenter Mais bouge-toi le nez Et tout va bien se passer Je n'avais pas la moindre idée De l'existence de ce genre de monde souterrain à Kugane Bon venons-en à nos affaires Je cherche un type qui se fait appeler Yojimbo Ça ne te dit rien ? Yojimbo ? Non je ne connais personne de ce nom Eh les gars Yojimbo ça vous parle ? Yojimbo n'est pas vraiment une célébrité dans le coin Et qu'est-ce que tu lui veux au fait ? Il y a une prime sur sa tête ? Pas exactement C'est le type qui a disparu avec le Soborosukehiro Et j'ai une bonne raison de vouloir le retrouver Ah cette histoire ? Ça fait déjà un certain temps que le katana a été volé Mais on ne l'a toujours pas revu se pointer sur le marché noir Personne n'a rien entendu ici non plus Si votre homme ne courait pas après l'argent Il s'agit peut-être d'un collectionneur de lames précieuses Il a tout simplement envie de garder le Soborosukehiro pour lui Ah ah ! Mon infallible flair détecte une nouvelle affaire de voleur d'armes en série Ouais quelque chose comme ça En tout cas le point commun entre tous les collectionneurs Est qu'ils ne savent jamais s'arrêter Et au dessus du Soborosukehiro Il ne reste que le légendaire Ame no Morakumo Ame no Morakumo ? Je pensais que ce katana n'était qu'un mythe Ah j'ai déjà eu l'occasion de... Ouais je... Ah ouais Vous l'avez déjà affronté ? Mais où ? Euh tac, euh voilà La salle du trésor des Kojin Si votre Yojimbo est bel et bien un collectionneur de lames invétérées Sa prochaine destination ne peut être que la mère de Ruby C'est notre unique piste Donc on ne peut rien à essayer Bon sans plus attendre Tiens que le bourrateur En route pour l'océan de Saphir Non mais mythe Euh non Pas du coup non Pas du coup C'est chiant Ah j'ai pas parlé à Nachou Non J'arrive toujours pas à croire que le Ame no Morakumo existe vraiment Mais cette théorie du collectionneur de lames C'est tout ce que nous avons n'est-ce pas ? Avant d'aller rendre visite au Kojin J'aimerais régler une petite affaire à Kugane Donnant nous rendez-vous aux batteries de Ruby Si ça ne vous dérange pas Ne vous en faites pas pour moi Ce n'est rien bien important C'est à propos de mon uniforme Et du conseil vestimentaire de votre amie détective Je vous rejoindrai dès que j'aurai trouvé une tenue plus appropriée A plus tard J'ai hâte de voir la nouvelle tenue qu'aura choisi M. Shigure Je me demande combien le pourrait rapporter l'ame de Morakumo sur le machet noir Quoi ? Non, non, c'est pas ce que tu crois Voleur contre voleur Êtes-vous prête ma brave Nilan ? Cap sur l'océan de Saphir La mère de Ruby je veux dire Il y a un bateau qui sera en batterie de Ruby au départ de Kugane Allons-y, Shigure nous attend Sous-y, Shigure, Shigure Sous-y, Shigure, Shigure Sous-y, Shigure, 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 C'est un peu sale idée Ah c'est qu'on aurait pu prendre la sortie du... Oui, c'est ce que j'ai fait Moi j'ai complètement zappé qu'on pouvait faire ça J'adore... Oui bon Ah voilà notre bon ami Shigure Par ici Ah ouais Euh... Je... Euh... Ok Qu'est-ce que c'est cette dégaine ? Je l'avais même pas reconnu Il t'a changé de tenue J'ai aussi décidé de choisir une nouvelle coupe de cheveux pour avoir une certaine allure Qu'en dites-vous ? Je veux dire que je trouve cela surprenant En tout cas ça vous va ravir Si tu vois quel style incroyable En vrai pas en violet mais ouais J'approuve Mais pas en violet Ouais ouais Vraiment je crois bien que c'est la première fois qu'on me complimente de la sorte Ça me touche La fashion victime j'avoue Vous êtes sérieux ? Les goûts et les couleurs comme on dit hein Regardez moi ces chaussettes dans ces sandales On dirait un touristiche gardé Ouais alors j'avoue par contre les chaussettes non ça non Bah peu importe hein On a pas fait tout ce chemin pour voir un défilé de mode hein que je sache Essayons plutôt de trouver un moyen de rallier l'île d'Azeki Où se trouve l'Ameno Murakumo Hum je vois On a le choix entre la voie aérienne ou maritime Claquet de chaussettes carrément Mais carrément ouais Le style à l'état pur Exactement Je nous imagine mal plonger aussi profondément sans aucun entraînement Je peux pas appeler ton fidèle faucon à la rescousse Ce qui s'est passé la dernière fois Le pauvre Montaro a une peur bleue de ton ami détective Et il refuse de s'en approcher Il ne sera d'aucune utilité ici Putain alors qu'est-ce qu'on va faire ? Bon hop mon perso je m'en fous hein Je vais sous l'eau Au fait t'es lupin solitaire Y a-t-il une raison pour laquelle vous désirez tant le Soborosukeiro ? Vous avez l'air d'y être particulièrement attaché Rah cette musique A l'origine ce katana n'appartenait pas à Akebono Il a usé d'un stratagème crapuleux pour s'en emparer au dépens de son véritable propriétaire Un certain samouraï Ces jardiers bien que très pauvres avaient un profond sens de la justice Il avait fui les persécutions de Doma pour venir s'installer à Kugane Où il recueillit plus tard un jeune lupin orphelin Ensemble ils menèrent une vie modeste mais heureuse Jusqu'au jour où un marchand tenta d'acheter le katana du samouraï Mais il opposa un farouche refus car pour lui Il revenait à vendre son âme Cela revenait à vendre son âme Devant une telle détermination Le marcha changea d'approche Il prétexta avoir besoin d'aide pour un ami Afin de piéger le samouraï Le faire crouler sous les dettes Et lui extorquer l'arme en échange Afin de reprendre possession du Soborosukeiro Son bien le plus précieux Le pauvre homme travaille à jour et nuit sans relâche Et il en est mort Le jeune lupin s'est alors retrouvé seul au monde une fois de plus Ce lupin ne serait-ce pas Quelques années plus tard Après un long apprentissage des techniques de ninjutsu et yonksha Le lupin revint à Kugane En se jurant de protéger les démunis Comme son respecté père adoptif avant lui Mais ce lupin n'avait rien d'injusticier Ce n'était qu'un simple voleur Il décida alors de reprendre le Soborosukeiro En mémoire de son mentor Pour ne plus jamais s'en séparer Ces objets de valeur qui ont été dérobés dans l'entrepôt d'Akebono C'était donc pour l'intimider et l'inciter à sortir le Soborosukeiro de son coffre-fort De cette façon il savait qu'il le garderait à la taille partout où il irait Et que tu n'aurais plus qu'à le cueillir au moment opportun Nous devons absolument retrouver ce sabre Mais comment monsieur Yojimbo a-t-il l'intention de se rendre sur l'île de Zeki ? Dispose-t-il d'une monture spéciale ? Je ne sais pas comment il compte faire pour allier l'île Mais s'il veut s'emparer de l'âme de Murakumo Il devra forcément observer les environs au préalable Que diriez-vous d'aller interroger les pirates de l'île de Sokazuki ? Ils auront peut-être aperçu quelque chose Allons donc rendre visite à ces chers pirates Mais en vrai ouais j'aimerais beaucoup avoir cette tenue Mais d'une autre couleur pour le coup Ouais ouais c'est ça Alors ? Attends, dans, dans, s'il vous plaît par contre Non, pas vomir Pas vomir Vomir c'est que sur DBD, c'est tout Et sur C-Off D'ailleurs il faudrait que je me l'apprenne la dernière tueuse sur DBD Il faudrait que je me l'apprenne Alors cela Et il y a Nachon ! Que ça dit , que ça dit ? Ses nouveaux vêtements donnent un certain cachet à Monsieur Chigure Vous ne pensez pas ? D'une autre couleur il serait très très classe Ah Ah bien vu Alors je cherche de témoin La partie d'une enquête que je préfère C'est le moment idéal pour laisser mon génie de détective S'exprimer Ouais bien sûr Encore toi je t'ai manqué c'est ça ? Pardon ? Normalement à glace avec une grande ombrelle Et des sandales surélevées Donc c'est pas des types banals que tu cherches toi ? Un manque de bol ça me dit rien Si j'ai vu passer un énergumène pareil Je m'en rappellerai crois moi Désolé de pas pouvoir t'aider cette fois-ci Je vais pas désoler mon brave Sachez que quoi qu'il arrive le gentil homme détective parvient toujours à ses fins Cette île regorge de pierrates n'est-ce pas ? N'abandonne pas si facilement mon ami Il nous reste encore de nombreux témoins potentiels à interroger Ah ouais Ouais Oui bah voilà Bon on en est Là Là Je cherchais un homme imposant qui s'abrite avec une ombrelle et porte un katana à la taille Maintenant que vous le dites il me semble bien d'avoir vu quelqu'un correspondant à ce signalement accompagné d'un chien Si On va se faire bouffer je le sens revenir Taïgoro où es-tu ? On dirait qu'il n'a pas envie de s'approcher Laisse moi faire Je sais m'y prendre avec ce toutou Qu'est-ce que t'as derrière la tête ? Je doute qu'il se laisse avoir deux fois par la même ruse Et toi regarde Ouaf 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 Ah oui non c'est vrai qu'on a pied ici C'est vrai qu'on a pied ici C'est vrai qu'on a pied ici Il Didi ? Ici ? Elle l'appelle Il Didi ? Attends Rendez-vous Yojimbo Vous ne pouvez plus nous échapper Par ici le Soborosukeiro Hors de question Après m'accusant défaite contre un certain aventurier J'ai tout mis en oeuvre pour rassembler les meilleures armes jamais forgées Et un jour prendre ma revanche J'aurais été fin prêt après avoir mis la main Oui après avoir mis la main sur l'Ame no Murakubo Mais peu importe Puisque vous vous mettez en travers de mon chemin C'est vous qui allez payer Salut Gilgamesh Laissez moi faire Milan Je vais punir ce malandrin et reprendre possession du Soborosukeiro Ardorbi Soyez sans crainte mes amis Je vais mettre fin à la folie destructrice de ce dangereux individu Le Soborosukeiro est dans la poche Fois de Hildibrand Viens voir Tonton Hildi mon petit Daigorone Inutile Daigorone affectueux qu'avec moi Ça c'est pas sûr Impossible Ah mon dieu Alors pour ceux qui n'ont pas joué à FF10 Et qui ne voient pas pourquoi ça fait ça En gros dans FF10 Quand on invoque Yojimbo Pour le faire attaquer Et du coup pour faire attaquer aussi son chien Il faut lui donner de la thune en fait Et du coup voilà Donc voilà pourquoi la thune depuis tout à l'heure On dirait que Daigoro apprécie particulièrement le trésor familial de monsieur Hildibrand Vous avez le choix Yojimbo Si vous ne me rendez pas le Soborosukeiro Je me verrai dans l'obligation d'adopter votre adorable toutou Daigoro revient ici tout de suite Ah oui oui de dieu Très bien vous avez gagné Incroyable Il dit qu'on a récupéré le Soboros sans avoir à combattre Oh putain hihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih Il est entre deux bonnes mains Toi, rends-le au moins immédiatement On ne bouge plus Merde Vous ne perdez plus rien pour attendre Chigoué, qu'est-ce qui t'a pris d'aider un prisonnier à s'échapper ? Tu vas devoir t'expliquer Je m'en charge, Ildi Brand Il y a une bonne raison à cela Libérer temporairement ce prisonnier était le seul moyen de récupérer le Soborosuke Iro Evidemment Et où est-il ce prisonnier ? J'ai comme l'impression qu'il a mis fin à votre partenariat sans te demander ton avis Chigoué, je t'arrête pour complicité d'évasion et de recel Pas si vite Chigoué dit la vérité Il a fait tout son possible pour retrouver Yojimbo Et il n'a demandé l'aide du Lupin Solitaire que parce qu'il n'avait pas le choix Vous avez ma parole de gentilhomme détective Que ce timbre gliot sera bien vite démêlé Fermez donc les yeux pour cette fois, d'accord ? Vous aurez beau nous implorer, il nous est impossible de faire une exception La loi est la loi Et notre mission est de la faire respecter quoi qu'il arrive Comme j'ai terminé les quais de Samurai Il me dit Même si nous avons une importante dette envers l'aventurière qui vous accompagne Je me vois dans l'obligation de refuser Ah cool Ok Et salut Akalia, comment ça va ? Coucou Akalia Donc le mec Bon toi du coup, c'est encore pire pour toi Enfin pire Voilà T'as fait les quais de Samurai Donc après tu les as aidés Ouais T'as libéré Doma Mais les mecs font Non c'est la loi Je t'en s'en fout C'est ça D'accord J'espère que nous avons envie de retrouver Messieurs Shigure et le Lupin Solitaire Il me manque déjà Ok Ça va bien ? Je me bats avec des vendeurs frauduleux What the fuck ? Ok J'espère que ça va se régler en ton sens Et du coup, ça va très très bien En mode Ildi Brand ce soir Donc ça va extrêmement bien Je suis encore choqué d'avoir vu Shigure se faire arrêter Et amener sous nos yeux un puissant C'est le plus grand échec de ma carrière de gentilhomme détective Je ne peux pas l'abandonner comme ça Suis-moi Nachu Nous allons retourner à Kugane Et trouver un moyen de le tirer de ce mauvais pas Ah 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 Kalia On vit la même chose, je te rassure Ah là, j'entends que des objets qui sont vendus Ah d'accord Qui sont vendus à 4000 4000 jils unités Quelqu'un les descend à 1000 Ah t'inquiète pas, ouais, je On vit ça tous les jours Et c'est un putain de relou J'achète leur truc et je les revends plus cher Et le pire c'est que ça marche Bah tant mieux en vrai Oui clairement Je veux dire que ça m'enrange si ça se revend Mais après voilà Oui non c'est sûr Monsieur Chigoré ne mérite pas d'être derrière les barreaux J'espère qu'on prend envie de le libérer C'est ça Qui vous gonfle quand les gens vendent à perte Oui entre ceux qui vendent à perte et ceux qui cassent les prix Au bout d'un moment ça devient relou Cette chère Nilan J'allais dire ça fait un moment qu'on n'a pas vu de la Lafelle D'abord il est au fond Et salut sous le chevalier Tout au fond à droite au niveau de l'étal J'ai beaucoup réfléchi depuis l'arrestation de Chigoré Et je crois que j'ai trouvé un moyen de le tirer d'affaire Vous vous souvenez de l'histoire du Lupin Solitaire ? Il nous a raconté comment Akebono avait piégé ce pauvre samouraï En le faisant crouler sous les dettes Pour lui arracher le Soborosukeiro Et bien mon instinct inné de gentilhomme détective Me dit que cet épisode ne représente qu'une minuscule partie D'une affaire de grande importance Monsieur Eddie Brandt, quelle ingéniosité Si nous arrivons à prouver au Sekisegumi Que le Lupin Solitaire est innocent depuis le début Nul doute qu'ils accepteront de relâcher Monsieur Chigoré Ça me gaffe tellement Parce qu'à partir du moment où tu as ça Les autres vont vouloir descendre au même prix Mais oui clairement Et ça détruit généralement tout un commerce Oui Tout le monde descend des prix de manière extrêmement abusée Du coup Les autres qui étaient au dessus Ils redescendent les prix Etc etc Et ça en finit jamais La qualité graphique est vraiment pas mal Tu joues en 4K Ah non pas du tout Je suis en 720-60 Tout simple Après j'ai un bon PC Je joue avec des graphismes au maximum Et niveau connexion Je tourne sur du VDSL Donc j'en vois pas mal Tout juste C'est la raison pour laquelle je vais m'empresser d'enquêter sur Akebono de ce pas Tu veux bien m'attendre ici ma petite Nachou ? Je ne serai pas long C'est ce que vous voulez Madame Dylan Vous pouvez me faire confiance Pour vous tenir au courant Dès qu'il y aura du nouveau Bon Toi C'est un argument Comment ça s'intéressait un peu trop près à mes affaires Je vais devoir accélérer mes plans Les fleurs de rubis coton étaient par exemple à 1500 guilds unités Il y a de ça un mois Quelqu'un a descendu à 300 guilds Et s'est bloqué à 320 Ah oui non mais Autre exemple Il y a une chaise du manoir La chaise du manoir Sur Ragnarok Pendant très longtemps Elle était à 200 000 Et là actuellement Elle tourne à 50 000 Donc forcément Voilà Un admirateur à Kugane J'ai l'impression que Shadowbringer Sera la dernière extension Alors je n'ai pas terminé le scénario de Stormblood Et je n'ai rien regardé de Shadowbringer Oh putain Bon il y a toujours là la fin Donc je n'ai rien regardé de Shadowbringer Et je ne veux rien savoir avant que le jeu sorte Il y a même un Amazou qui est escouinté Donc évidemment Aucun spoil sur le chat J'ai tout juste terminé la première partie de l'extension Je n'ai pas fait tout le contenu C'est en bloc de plus Et je n'ai du coup pas regardé Le trailer de Shadowbringer Les infos Etc Je n'ai rien regardé La seule chose que je sais C'est quelques mécaniques de combat Qui vont changer Les deux races et les deux classes C'est tout ce que je sais Et je ne veux rien savoir de plus Est-ce que je peux t'envoyer un message privé rapidement en jeu ? Oui bien sûr Akalia On va faire un truc Vas-y Ou même Attends on va même faire autrement Juste deux petites secondes Voilà Dis-moi Et je remettrai Et je t'en prie Et salut TQ Hello Hop Je reviens de suite Ouais Pas de soucis Dialogue Pas de soucis Normalement elle est vers le début Je suis une player comme toi Le jeu F14 est un chef d'ordre Mais Stormblood c'est de la merde Bah je suis absolument pas du tout d'accord avec toi Stormblood est juste génial Alors en fait Hmm Où a-t-il bien pu passer Madame Dylan Vous ne sauriez pas Où est monsieur El Dibrand par hasard Euh Le scénar de Stormblood je trouve vraiment très cool Dans le sens où pour une fois on a enfin un méchant qui est plus puissant que le héros Enfin On voit beaucoup de nouvelles choses, beaucoup de pays et ça c'est cool Euh Le On libère beaucoup de choses Il y a des nouveaux Nouveaux primordiaux que je trouve très cool Non clairement moi pour moi il y a vraiment Ce temps-là est vraiment très très cool On m'appelle Ma chère Dylan Ne me dis pas que vous êtes resté ici tout ce temps en attendant patiemment mon retour Décidément vous êtes mon admiratrice la plus dévouée Heureux Heureux ? Ah d'accord Merci Akalia C'est noté En parlant d'admirateur Je viens tout juste de recevoir une lettre des plus chaleureuses Vraisemblablement envoyée par un fan qui rêve de me rencontrer Rien de surprenant pour une personne aussi exceptionnelle que vous monsieur le Dibrand Me permettez Vous permettez que j'y jette un oeil ? Mais je t'en prie C'est vraiment illisible Voyons ça un peu Ok Lumière Merci Pris le dessus Somuro Sage Emparé de Murakumo Je t'attends Bon Ohashi Bonne fois pour toutes Et du coup merci pour l'info Akalia Le gentil homme de la lumière Il est évident que nous avons affaire à un passionné qui m'a déjà vu dissiper les ténèbres du mystère grâce à mon lumineux intellect Oui alors par contre je vais t'inviter à être un peu plus calme sous le chevalier On descend de deux étages Tu as le droit de pas aimer c'est sûr mais voilà Calme Bah en même temps c'est trop asiatique En même temps c'est un pays d'orient Excusez-moi orient, asie c'est normal Déjà ça c'est pas une extension c'est le jeu de base Oui C'est con J'ai eu une occasion de te taire Je pense pas qu'on puisse dire que telle extension est ou l'autre est mauvaise Quand on est tellement tous différents que nos attentes Que je me dis que c'est vraiment bien réussi pour plaire au plus grand nombre Je suis totalement d'accord Pour le coup oui Qui plus est il semble être en possession d'informations Qui peut nous permettre de régler l'affaire du Soborosukairo une bonne fois pour toutes Je m'en vais de me le rencontrer de ce pas Et il y a toujours le Lalafel qui se planque Il y a de la lumière, il s'agirait pas plutôt de la guerrière de la lumière Madame Dylan, je commence à me demander si cette lettre ne vous était pas destinée Tiens, vous pouvez passer Monsieur le Dibrand Ah je l'ai déjà partie J'ai comme l'impression qu'il ne sait pas dans quoi il s'embarque Pourriez-vous le suivre Madame Dylan Ah qu'est-ce qu'elle nous dit Je me suis inquiète pour Monsieur Dibrand Pourriez-vous le suivre Alors On va regarder Pourriez-vous le 완� Bernard Il y a une petite poIDS Il y a un choc Il s'étima Sous-titrage Il s'étima Il y a une Il y a enfin Il y a des Il y a de Il s'étima Ah Se-re clipping Plus Il Il Euh donc Niveau histoire Game Reborn est bien réussi Ah clairement mais les 3 extensions sont très réussies Niveau histoire Y'a aucun problème Voilà voilà Ouais on est d'accord Shadow Ringer va être l'extension décisive Qui va faire de FFXIV le meilleur MMO ou pas Alors est-ce qu'on en est réellement Au moment où on se dit Ah tel jeu c'est le meilleur Je suis pas certain tu vois Il touche clairement un public Qui ne touche pas les autres Le même public que les autres MMO en fait Donc Ah oui alors du coup Tiens c'est un poc Il dit Brandon Les bonnes habitudes de disparaître sans prendre d'indice Bah c'est ça c'est ça qui est bon C'est sa colème chez Ilibrand C'est vraiment sa colème Qu'est-ce que Ah bon Pourquoi ? C'est ici du coup Ok Je crois que j'ai fait une terrible erreur J'imagine un dialogue Un dialogue alternatif tu sais Je crois que j'ai fait une connerie J'avoue Oh tellement Ce n'est pas un admirateur Qui avait envoyé cette lettre Mais Yojimbo Il vous attend sur le pont Oyashi De l'autre côté de cette porte Il a l'air très remonté Donc soyez sur vos gardes Et du coup le fameux défi Le pont Oyashi Oui Akalia Je lui ai fait passer le mot Nouvelle plante d'intérieur C'est Akalia qui est d'accord Ok Merci pour l'info du coup Et ça ne m'étonne pas On n'est pas étonné Pour toi FF14 a dépassé World of Warcraft ou pas ? Personnellement j'ai envie de dire que Je m'en fous Dans le sens où comme je le disais En fait les deux ne touchent absolument pas du tout le même public Et ne cherchent pas à toucher le même public Donc est-ce que ce serait comparé Deux choses qui n'ont absolument rien à voir ensemble ? Un peu Donc moi ça n'a pas d'intérêt Bon du coup Qui veut viender pour aller faire Le pont de Oyashi C'est tellement Tout est tellement totalement différent en fait Dans 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 Wo Tu suis une histoire sans en être un réel acteur Tu suis une masse Là tu es au coeur de l'histoire C'est toi le héros Tu as une histoire que tu peux suivre du début à la fin sans aucun problème Dans Wo Si tu veux refaire certains morceaux d'histoire Bah tu ne peux plus Tu Là où Wo se veut joueur de masse Et bah sur Sur FF Tu as Non Je Enfin Les masses de joueurs se réduisent Le plus possible Donc clairement pour moi il y a En fait les deux n'ont absolument rien à voir en fait Tu peux pas les comparer c'est pas possible C'est pas parce que les deux sont de MMO Qu'ils sont forcément comparables Je vais ce poste mais je veux bien venir Alors on va faire Abyss On va faire Akalia Alors Abyss C'est Akalia Moi c'est petite Akalia Ah il y a là Et coucou Ah oui du coup ces défis Donc il y a encore de la place pour ceux qui veulent Ce défi est tellement bien en plus Bah j'ai hâte de voir ça J'ai hâte de le découvrir Je te vois qu'on reconnait partout Mais tellement Ah mais tu entends ça Tu sais que c'est Akalia Mais oui elle est trop choupette Elle est beaucoup trop choupille Akalia Je veux tellement cette danse Je veux tellement cette danse Je veux tellement cette danse Ouais les litres sont morts au moins trois fois chaque Et on a sauvé le défi avec une LBI là Toute fin Ah bah elle est beaucoup trop choupille Mais c'est incroyable Pardon C'est la même chose Oh bah j'en doute pas oui Ah bah c'est peut-être ta faute Akalia qui sait Ah mais non me faites pas rire quand je bois Ouais c'est pas moi qui a commencé Ami de dieu Ah c'est la danse des mugs Oh c'est trop bien je veux Ah oui à ce point là Akalia Ah ouais Ah ouais Ah d'accord Ok Ah bah du coup je comprends beaucoup mieux Je comprends beaucoup mieux Ah merci Akalia Vraiment merci Bon Bon Et bah du coup si y'a personne d'autre qui veut venir On va tag pour ce pont de Hoashi En espérant que ça tag rapidement Et bah allons mourir Ah bah c'est parti C'est la danse qui te met dans un fou rire Non Pas du tout Euh Non C'est encore mieux Ah ah my de dieu On va faire ça Ah bonheur C'est tellement pas étonnant Ah oui quand même C'est aussi vénère que ça Attendez 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 j'ai pas lu Attendez Voilà on va faire ça pour Pour la suite Ah bah c'est ce dont on parlait tout à l'heure D'accord Je parle Je comprends Je parle Bon je comprends beaucoup mieux D'accord C'est le final Le fait que ce soit un perso De moins d'un mètre Qui la fasse Hein ? Ah non pas du tout Non non c'est que L'animation c'est la même pour tout le monde Ah bah c'est la même pour tout le monde Ah merci Je te remercie Je te remercie Je vais le copier Le lien Je vais le mettre de côté Mouais Ah bah oui clairement on sait que ça Ah et donc c'était bien ça Ah et donc c'était bien ça que j'avais déjà vu en fait D'accord Donc oui j'avais déjà vu à quoi ça ressemblait Bon bah je pense pas que t'as dit un truc hilarant à ce point là sous le chevalier Mais la bonne soirée à toi également Non mais sérieux Y'en a un sur Youtube Qui a fait un tuto exprès Pardon ? Oui oui Ah oui 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 Ah oui Ah oui effectivement oui Bah j'avoue que ouais perso Je la ramènerai pas trop quoi Tuto pour quoi ? Oh pfff Des choses diverses et paroles J'ai trop rien J'avoue que ouais je Tu vois je pense que j'ai quand même la curiosité tu vois Mais j'irai pas jusque là tu vois Ouais non Non clairement non 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 je Je tiens au peu d'amour propre que j'ai tu vois Ah mais on a constaté T'en fais pas On a déjà vu oui On a déjà vu Ah bah j'avoue je suis assez curieux ouais De voir ça Ah ouais Ouais je serais curieux aussi Bon bah on va se poser On va attendre que ça tag Ah bah il faut On la perd Médic Médic on est en train de la perdre Une équipe d'intervention Ah bah bah voilà Ah bah aïe Ah mais cette animation est tellement géniale Non mais clairement entre le fin de la mort et l'animation pour se coucher La La Lafelle Oui mais oui Mais c'est énorme Mais tellement Animation pour se prosterner aussi Tellement Bah ça a tout cassé La Lafelle Ah bah oui Bah déjà de base ils sont tout cassés Après bon Je vais me faire taper moi Ouais non là il y en a une en face de nous Non 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 Oscur J'en connais un qui va pas être soigné Non A l'aide Je suis un ninja Ah Lurian Je suis un ninja 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 Excusez moi, j'ai arrêté. Oh j'ai arrêté. Nani ? On arrive. Regarde pas Michel, on arrive. Regarde. Et du coup il regarde là. Elle a des moufles. Elle peut nous faire un spectacle de marionnettes. J'avoue la coiffe indienne j'avais pas vu. La coiffe du nouveau monde, d'accord. Ah bon on peut faire un vrai spectacle de marionnettes. Est-ce que j'ai des moufles ? Il manque que j'ai des moufles. J'ai pas de moufles. J'ai pas de moufles. J'ai pas de moufles. Je me rappelle quand vous avez fait vos vieilles moufles dégueulasses au tout début d'aventure. Ah bah ça. Non mais on peut faire un vrai spectacle de marionnettes avec les moufles. C'est vrai. Oh je... Je me souvenais pas de l'animation de Somnolet. C'est sûr que là on aura... Ah. Ah je me souvenais pas qu'elle partait la tête en arrière en mode... Ah ouais ? Oula. Et GG Akalia pour ton level 27. Le GG. Non Akalia ! Ah mais cette ématte elle est géniale aussi ! Je me demande s'il y a une émote éternuée. Non mais j'aimerais tellement qu'elle y soit. L'émote éternuement avec le son de Nachou. Ce serait tellement cool. Parce que deux fois on l'entend éternuer Nachou. C'est un petit... Ah si ! Il est trop bien. Il y a Akalia qui essaie de grandir j'ai l'impression. Pardon. Il va te rebouffer un taquet toi. J'en referai plus ! Ah non c'est pas grave il va arrêter d'être méchant. Non c'est pas moi. Il va arrêter il va arrêter. Ça va aller. Pardon. Ah ouais non. Désolé je... C'est un peu haut. Ça va aller. Ah non c'est toujours un peu haut. Excusez. Non. Non. Pas sur. Ah. Mais. Mais. Je. Je. Pas sur. De. Désolé. Ah mais ces émotes là La faille elles sont tellement géniales Ça c'est un calier elle prévoit de faire une connerie C'est que la priée est cool aussi Ah mais ce petit jump sur le genou il est tellement cool Oui Tadadam pam pam Tadadam pam pam Bon 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 Pas des tanks là qui veulent venir là Genre un petit tank là Allez vite fait deux Allez deux Allez je Euh c'est probablement une Nacalia dans la gueule Je vais pas dire mais bon Ah mais ça du coup Tu es vraiment pas Tu es peut-être Tu es peut-être Non c'est pas Non c'est à ça J'ai eu J'ai eu tu penses qu'ils bougent si je fais ça est ce qu'ils bougent ils bougent pas ça bouge pas j'avoue que pour Akalia ça fait repose tablette c'est bien et pile poil à la bonne hauteur il y a quelqu'un là-dedans on arrive on va arriver faut pas être pressé on va arriver GG Abyss pour ton level 50 et Vastalidas level 23 ah on a tous les DPS tous les heals manquent plus que deux tanks on y croit on va y arriver du coup on a combien d'épisodes de l'Ivron 4 ou 5 4 peut-être on a eu deux fois deux ou trois fois la scène la scène de danse un coup il y avait l'explosif de Nachou je sais plus non ça doit être le cinquième je crois il y a eu première scène finale avec l'explosif de Nachou là en brochette ouais ensuite il y a eu une danse avec le Lala Faye le planqué derrière dans le pot une fois la danse une fois la danse où il y avait les brochettes bombes sur un meuble à côté et une fois la danse dans la prison ça fait 4 donc ouais là c'est le cinquième bon ça doit être le dernier alors ça sera bien que ça proc ça mériterait un j'ai pause ici la lumière est top et le lieu est très cool ouais clairement c'est très très joli ici de toute façon il y a tellement d'endroits à faire des screens ici l'endroit est vraiment super beau mais du coup là on va plus du tout revoir Île Doudou et bah non bah du coup à attendre de voir Shadowbringer Plus faudra attendre que ouais Shadowbringer Plus soit sorti autant dire longtemps puis en vrai même quand ils sortiront je pense que je ferai pas les épisodes de Comtegoût moi non moi non plus je ferai tout d'un coup on fera tout d'un coup en live c'est plus drôle bah ouais parce que si vous regardez dans le tout premier épisode de Shadowbringer de Stormblood pardon il se passe rien ouais hum ça serait genre rien du tout il y a que il y a que les épisodes de RM Rebound qui étaient plus longs et on pouvait se permettre de faire un épisode par live parce que voilà il se passait des trucs ouais bah ouais et puis ils étaient genre super longs quoi ouais clairement t'en avais pour 2-3 heures chaque épisode donc ouais c'est ça là sur Event Sword en quoi en 2-3 heures on a fait les 5 du coup mais du coup ouais à voir comment il dit brand à faire sa sortie cette fois ouais parce que bon la fin de Rim Reborn explosion et il s'envole la fin Event Sword explosion et il s'envole non en vrai je sais plus comment il s'envole Event Sword c'est pas son père qu'il danse je sais plus je sais plus du tout je sais que Rim Reborn il s'envole à cause de l'espèce d'épée qui plante dans le sol oui voilà oui Maven Sword par contre je me souviens de Stormblood d'accord en même temps c'est le plus récent donc oui bah ouais il y a et on a perdu un DPS et on a retrouvé un DPS ah bah voilà peut-être dans Shadowbringer ce que j'espère réellement car il me manque ce personnage bah ouais comme je dis il y aura probablement j'espère qu'il va continuer avec Shadowbringer plus ce voilà c'est la petite touche de débile qui en vrai qui je il faudrait il faudrait qu'il trouve un truc mais abracadabrant abracadabrantesque pour continuer ah ouais ouais parce que je rappelle je n'ai aucune info de Shadowbringer je ne sais pas du tout comment ça se passe ni où ça se passe je sais que voilà il y a plein de choses qui sont sorties de Hildi Brand dans Stormblood d'accord tu sais pas d'accord ça n'avait pas un lien avec Gigi dans Even Sword peut-être je ne me souviens plus il va être ça ouais il faut dire que niveau folie l'histoire n'a ni que oui de toute façon dès le départ on n'attend pas on n'attend pas de la grande logique c'est le sort de Gigi si je me souviens d'accord d'accord c'est fort possible on voit l'Hildi Brand s'envoler deux fois dans les cieux oui mais comme on dit c'est voilà Rim Reborn il s'envole et on le retrouve Even Sword planté dans le sol Even Sword il s'envole et Stormblood on le retrouve planté ben non on le retrouve pas planté on le retrouve pétrifié pourquoi voilà oh mais l'apparition aussi d'Hildi Brand tout à l'heure mon dieu oh la première apparition mais mis deux dieux humainement on va voir quelqu'un qui se plante dans le sol comme ça oui déjà j'ai envie attend voilà on en est là donc déjà premier contact de tout le jeu avec Hildi Brand le mec s'est catapulté sur Dalamude pour le faire péter oui et il en sent Ademne voilà et il en sent envie et on le fait revenir avec des bombes oui donc à partir de là bon j'ai envie de te dire est-ce qu'on s'attend à quoi que ce soit de logique dans l'histoire Hildi Brand mais j'avoue Julian elle est excellente elle est beaucoup trop cool oh tu vas aimer parce que l'épisode n'est pas fini là je me souviens plus la première fois qu'on le croise c'est un zombie ou je confonds oui c'est le zombie gentilhomme quand on le voit la première fois en haut de sa montagne de sable dans le Tanalan et que Nachou le fait redevenir normal en lui mettant des bombes dans la gueule bon il n'y a pas des tanks qui veulent venir sérieux mais ouais c'est la greffe des tanks ce soir c'est ça tank ça fait pas comme pour le raid l'autre soir moi ça me va 1h30 d'attente au bout d'un moment c'était un peu chiant je serais bien venu mais je suis encore un peu long mais pas de soucis Rayanne ça continue je vais aller faire mes quêtes de chasse le temps approximatif d'attente 5 minutes vous êtes dans la file d'attente depuis 50 minutes wait what pardon ah oui oui c'est ça Elodie c'est Julian qui l'envoie vers d'autres cieux quand Il Doudou lui dit qu'il est rassuré qu'elle ait abandonné son envie de jeunesse éternelle et que même vieille elle peut profiter de la vie oui c'est ça c'est complètement ça oui je revois la scène maintenant c'est qui la vieille ah ça me revient et on a perdu un DPS yuppie j'ai averti je vais pas me coucher tant que j'ai pas fini le libre-en j'annonce on a retrouvé la DPS putain ce que je dis en plus bref en bref plus haut j'ai pas vu je vais vraiment aller faire mes 4 de chasse ça j'annonce et merci tequila pour ton follow merci à toi et la bienvenue et le bonsoir sur le chat comment vas-tu ? bienvenue sur ce magnifique live de l'attente du coup ça va être 70 du coup ça va être 70 si on arrive à le faire évidemment après c'est un défi ça compte pas dans le carnet aucune idée oh ce livre naze je vais tellement même pas faire une ligne t'as pas de balle oui non c'est une habitude un calia je ça bien merci et toi ça va très bien merci je commence à être habitué à l'attente pour faire une instance maintenant ah bah ça donc oui mais non oui non mais j'ai compris l'idée Rayad merci je me suis fait mon truc j'ai compris voilà en fait je remarque qu'on peut pas faire les 3 lignes sur ce livre si tu peux il y a une seule forme qui te permet de le faire en fait oui je vais te montrer je vais afficher la souris chose que je fais généralement pas parce que j'aime pas tout simplement je vais te montrer en gros euh c'est bon il y a la souris ouais pour faire 3 lignes il te faut faire je suis pas intelligent assez intelligent pour ça moi non mais ça va ne te dévalorise pas à ce point euh du coup attendez ça fait 4, 5, 6, 7 8, 9 voilà donc en gros il faut que tu fasses il faut que tu fasses évidemment oh de fesses il faut que tu fasses une ligne horizontale la ligne hors du haut ou en bas ça marche aussi donc en haut un côté et que tu relis les deux en diagonale tu veux ça fait 4, 5, 6, 7 8, 9 alors ça marche dans n'importe quel coin voilà c'est le genre de truc tu n'as que cette forme là pour le faire alors ça marche dans n'importe quel sens mais il n'y a que cette forme là on a réfléchi un moment à voir comment c'était possible de faire neuf mais euh de faire trois lignes et c'est le seul moyen j'ai jamais pensé honnêtement ah bah nous c'était un moment où on se faisait chier je ne sais plus ce qu'on attendait et du coup bah voilà on a vu ça je cherchais passer un temps puis je me suis dit mais merde elle est où la troisième ligne oh tant pis je ne trouvais pas ok mais oui je ne sais plus ce qu'on attendait et du coup on s'était planché là dessus bon en vrai c'est pas que c'est pas que mais je vais aller chasser des trucs ça c'est chiant ah on se remerde alors les piques les piques j'avais pas des trucs à Yongcha tout à l'heure ou je les avais fait non je les avais tous fait bon et bah je reviens bah ça marche à demain un Jean tu joues quoi tu joues quoi tu joues quoi c'est quoi ton arme c'est un mage noir tu fais chier ça ça baisage de manière bon encore c'est deux lignes j'ai jamais eu les trois ouais pareil j'ai joué au mieux j'ai eu deux lignes alors ce serait par là-bas les piques Pierre qui dorme ok c'est tout en haut j'ai eu une fois au début et bah GG la mascotte Ananta ouais j'ai vu ça je l'ai vu passer elle est cool en vrai la mascotte Ananta et puis la peluche Ananta elle est beaucoup trop mimi alors c'est ça qu'il me faut il me faut des corioux ça c'est bon ensuite toi t'es où t'es à l'emprise c'est à l'opposé et toi dernière forêt c'est sur la route qu'est-ce qu'il se passe ? ça 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 sort des haches apparemment non c'est que je 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 retombe sur ce screen tu as acheté le plot yep ah mais ce screen ah il est tellement magique celui-là mais tellement tu joues quelle classe je suis mage rouge j'ai fait c'est en blood en mage rouge alors à savoir que je joue et je monte toutes les classes mais actuellement mage rouge en gros j'ai fait rim reborn en chevalet dragon j'ai fait even sword en chevalet noir et c'est en blood du coup en en mage rouge et shadow bringer même si du coup je rappelle ne dites rien sur shadow bringer puisque je n'ai pas vu les trailers j'ai pas fini storm blood etc 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 je sais que je le ferai sur une des deux classes de shadow bringer laquelle et bah vous verrez spoiler j'ai déjà choisi après une longue discussion intense et mouvementée avec blue où on est tombé d'accord en trois secondes euh voilà très très longue discussion c'est quelqu'un ça va être oui 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 en gros t'es qui là pour te répondre plus précisément j'aime bien faire l'extension avec une des classes apportées par l'extension donc voilà chevalier noir plus chevalier match rouge etc bon bah alors je peux dire ce que je vais jouer aussi euh moi pour tout je ne vais pas le dire ce sera la surprise ah d'accord ok ce sera la surprise parce que comme il y a eu le changement de classe entre guillemets RP de de Neelan pour pour ce temps blood j'ai déjà l'idée de ce que j'aimerais faire pour pour Shadowbringer en en vidéo RP mais ça va être compliqué à faire en vrai ça va être compliqué il va falloir que je je trouve comment je fais un peu de RP j'en ai reçoit assez tard avec un parfait inconnu il va c'était pas mal du tout ah bah cool ça très très cool alors les lacs et les marges c'est bien ça un à l'opposé de l'autre je suis pas une grande fan de roleplay je voulais essayer puis bah c'est pas mal bah tant mieux en vrai si t'as eu une bonne expérience cette principale c'est clairement le principal euh les marges c'est où le truc je sais que j'ai eu des amis qui ont eu qui ont voulu tenter de se faire du RP et qui qui ont eu de mauvaises expériences qui du coup ont totalement laissé tomber mais c'est vrai que oui quand ça se passe mieux comme ça c'est quand même beaucoup plus cool je sais que personnellement j'adore ça j'en ai pas fait depuis extrêmement longtemps mais mais il y a quelque chose qui pourrait arriver un de ces quatre sur sur les lives j'en ai jamais fait mais tous ceux que j'ai côtoyé ça s'est tellement mal fini ça fait peur bah ça c'est voilà c'est le problème je sais que personnellement personnellement j'ai été rôleiste pendant pas mal de temps et puis euh j'ai laissé tomber ça doit faire peut-être euh enfin j'ai laissé tomber j'ai pas eu l'occasion d'en refaire depuis ça doit faire une bonne quinzaine d'années en vrai j'étais très fan de JDR et compagnie du coup du coup voilà t'es à combien d'e-level pour faire tant de dégâts je suis euh 366 et puis bon c'est vrai que aussi mage rouge ça fait de base pas mal de dégâts mais mais je vais être trop addict non mais en vrai voilà je sais que personnellement je vais avoir beaucoup de mal à refaire du JDR sur cette chaîne même si clairement ça fait partie des trucs que j'aimerais beaucoup refaire j'aime vraiment 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 refaire du JDR parce que j'adore ça et comme j'expliquais je l'ai souvent dit mais Nilan à la base mon personnage c'est un personnage de JDR que j'ai créé il y a plus de 15 ans en fait pareil pour Aaron mon rôle et pareil pour Shion mon autre personnage que j'ai créé c'est les trois personnages ça fait en gros c'est les trois personnages que j'ai le plus joué en JDR et et clairement j'adore ça vraiment j'adore ça mais du coup concernant justement le JDR enfin JDR ce sera plus du RP que du JDR je prévois un truc enfin je réfléchis à prévoir un truc je sais pas encore comment je vais organiser ça mais j'aimerais vraiment essayer de faire un truc j'en dirai pas plus parce que voilà pour laisser la surprise et la découverte pour les gens ah mais c'est super je pense juste qu'il faut être bien accompagné et c'est nickel ah oui clairement c'est comme je dis le RP ça peut se passer vraiment très très bien si t'es accompagné avec les bonnes personnes ou les personnes qui ont l'habitude du RP mais qui savent tenir un RP ça peut très bien se passer et généralement les personnes avec qui ça se passe le plus mal en RP c'est les personnes qui veulent imposer des choses aux autres personnages en fait c'est très con mais en fait enfin après c'est ma vision du JDR ou du RP ça n'engage que moi mais là où j'ai pu faire les meilleures sessions de RP ou les meilleures sessions de JDR c'est quand tu te laisses porter par le roleplay général quand tu te laisses porter quand tu laisses porter ton personnage quand tu comment dire quand les gens n'essaient pas d'imposer leur leur vision du RP ou du JDR c'est là que ça se passe le mieux et c'est là clairement comme je dis que j'ai passé des meilleures sessions après comme je dis il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de faire du RP ou quoi c'est chacun voit son RP comme il l'entend et comme dans la vie réelle il y a des personnes avec qui ça passera très bien et avec d'autres avec qui ça passe pas c'est exactement la même chose alors par contre du coup c'est pas scrutage ici qu'est ce que c'est le clean non accueil non signe de la main ça c'est un coucou ça c'est pas coucou poignée et demie non ça c'est pas du coup je rigole je jubile on va se calmer c'est à consoler on va peut-être prier tiens ça me fait penser prier se recueillir non moi j'aurais dit prier en vrai j'avais dit c'était prier souvent des personnes qui sont sur FF14 ont des tendances au RP le jeu s'y prête bien en même temps donc il y a énormément d'outils pour le RP dans FF14 ça donne pas mal pas mal de possibilités pour ça clairement ce que j'adore dans ce jeu c'est venir au mariage c'est tellement sympa j'avoue alors comment dire ça j'aime beaucoup les mariages de FF il y a aucun problème il y a un truc qui me chiffonne un peu ou par exemple le mariage qu'on a vu où on a assisté avec Nounours il n'y a pas eu ça donc j'ai trouvé ça vraiment très bien parce que ça faisait un petit peu le côté RP du mariage et je trouvais ça vraiment très bien mais malheureusement il y a aussi des fois où tu as tout le monde qui saute au milieu qui balance toutes leurs compétences de fou etc ou ceux qui viennent en armure avec les trucs les épées sorties je trouve ça casse un peu le truc c'est dommage après bon voilà il y en a que ça ne dérange pas mais j'avoue moi du coup ça me sort de la scène en vrai après bon comme je dis je ne critique pas c'est juste que moi j'ai du mal avec ça bon bah du coup j'ai fait mes chasses voilà voilà bon bah j'ai envie de revenir le fait qu'ils envahissent la scène ouais je m'en doutais ouais voilà en vrai éventuellement que les gens se rapprochent etc ça ne me dérange pas tant que ça ce qui me ce qui me dérange entre guillemets le plus c'est le le fait que que tout le monde claque des compétences etc des trucs qui pètent dans tous les sens je trouve ça un peu dommage comme je dis moi ça me sort du truc et du coup j'ai du mal à accrocher c'est pour ça que voilà quand on est allé au mariage j'ai habillé Nylan pour le mariage voilà j'aime jouer le jeu en fait je suis invité à un mariage ce samedi là en plus je vais préparer ma meilleure tenue alors meilleure dans quel sens c'est à dire une belle robe blanche oh toute la sortie donc ma meilleure tenue dans le bon sens ça va j'ai souvent vu des gens qui franchissent la limite RP vie réelle exemple un duo RP fille garçon et c'est le drame après c'est comme tout ça peut très bien se passer comme pas du tout penser à quel sens je pense ça peut être quand tu dis je vais te sortir ma meilleure tenue ça peut être soit dans le bon sens où tu vas t'habiller très classe soit dans le sens où tu vas vraiment t'habiller comme de la merde mais voilà c'était juste pour être sûr et j'ai j'ai marron pour ton level 34 Maillard je les prends très à coeur ça c'est bien ça c'est bien mais ouais clairement voilà j'aimerais vraiment beaucoup refaire du RP parce que parce que ça me manque en vrai comme je dis ça fait ça fait ouais 10-15 ans que j'en ai pas fait et du coup j'ai comme beaucoup j'ai suivi les les JDR de Maillard et ça me donne encore plus envie de faire du RP du coup du RP du JDR du coup clairement voilà j'ai vraiment énormément envie d'en refaire j'aimerais beaucoup réaliser ce projet de faire du un JDR sur cette chaîne mais mais c'est compliqué c'est d'une parce que de mon côté il y a un énorme manque de temps malheureusement et malheureusement ça conditionne un peu tout le reste en fait JDR bien fait c'est tellement agréable ah mais ça on est bien d'accord on est bien d'accord c'est pour ça que voilà comme je disais vu qu'il y a ce projet de JDR que malheureusement je sais pas comment je vais pouvoir m'en débrouiller je vais essayer je vais essayer d'organiser autre chose un peu dans cette fibre là qui tournera autour du RP mais d'une autre manière donc voilà je suis en train d'essayer de bosser là dessus et ça me prend un peu moins de temps du coup c'est cool donc on verra bien quand est-ce que je pourrai faire ça ça va bientôt officiellement une heure qu'on est en file d'attente oui on est à 46 minutes 38 secondes d'attente j'aimerais bien voir ce que ça donne du coup je me tiendrai informé ah bah de toute façon ça se passera ici même donc voilà c'est la même chose ouais ouais à dans 10 ans une heure que je slack ah bah bravo mais oui non du coup ce sera ce sera sûr on se demande à cause de qui oui bah franchement à cause de qui hein franchement quelle idée déjà mais ça se passera en live sur cette chaîne là donc ce sera même probablement un truc du style un vendredi soir ou un samedi soir histoire qu'il y ait un maximum de gens qui puissent assister à ça cramer cette danse on se fait un peu de pilier ou quoi bah en vrai non mais c'est chiant parce que il dit brand j'avoue là c'est tellement chiant on se fait un peu de pilier alors il y a toujours l'autre qui entre ah quoi que de quoi par contre je trouve qu'il a pas trop de fr sur ff14 ou alors je trouve pas le bon serveur bon en vrai bon si ça va je trouve ça dépend quel centre de données tu es ouais mais côté chaos on a pas de soucis ah ouais clairement pas mais après oui comme le dit blue ça dépend de quel centre de données tu es j'aurai le combat à la rediff bonne nuit bah la bonne nuit marou merci à toi d'être passé et à bientôt la bonne nuit la prochaine on a pas mal des deux côtés ah ouais bah de toute façon de l'autre côté il y a midi alors déjà ça compte pour deux pour moi je sens qu'il y a un taquet qui va me tomber dessus un de ces quatre ça va être répété déformé amplifié dans Zodiac surtout ouais apparemment mais du coup oui sur Zodiac oui complètement oui ah oui parce que bon sur Zodiac on en a eu deux exemples euh attention ils comptent pour beaucoup ça veut dire que j'en ai pas croisé tant que ça bah en vrai c'est parce que ils le disent pas trop qu'ils y sont mais par contre quand ils vont sur les autres ça va il fait hé en fait c'est sur Zodiac qu'on est trop bien mais quand eux sont sur Zodiac ils le disent pas trop je sais pas si c'est une honte ou je sais pas il y a toute ma CL bah il y a celle du coup de Rian il y a de Rian par exemple il y a la CL de Midian entre autres bon j'en profite d'ailleurs parce que bon vu qu'on fait rien quitte à rien faire bah faisons rien jusqu'au bout euh je rappelle que demain soir donc mardi soir du coup on sera en live en coop on sera avec Midian et Blue d'ailleurs t'as farmé un peu toi Blue ou pas ? pas du tout ah d'accord je suis dans la merde il y a que moi qui ai bossé ou ah il y a que toi qui a fait ses devoirs je pense oh putain commence à copier sur moi encore Midian Midian elle m'en a pas reparlé donc je pense pas qu'elle ait été jouée non plus donc on va se faire péter le cul demain c'est ça ? oui je vois quoi que tu me dis on avait farmé la fois passant en live oui bah oui vu qu'on arrivait pas à passer l'autre glandule qui nous a encorné et qui nous a OS ah on a fini on était trois beaucornés c'était oserais-je dire qu'il ne restait plus qu'à mettre les boules ah bien vu ah j'en peux plus de moi ah mon dieu seigneur ah non mais ça Akalia c'est normal c'est bientôt trois heures du matin il n'y a plus rien là là on a brûlé les filets il n'y a plus rien ah là là non mais c'est bien parce qu'à la base j'étais parti dans l'idée que me disant bon vu combien de temps avait duré Hildy Brand sur Even Sword je me suis dit bon Stormblood ça va pas durer plus longtemps donc au pire on aurait pu terminer live en faisant la troisième aile durant Stormblood mais du coup voilà voilà ah bah du coup je pense que quand on aura fini ça si on le finit j'aimerais bien ça me fait vrai chier de pas le finir je pense que ce sera Dodo surtout quand tu débutes et que tu crosses beaucoup d'anglais tu te dis bon bah je crois que je me suis tombé d'abord ouais je peux comprendre je peux comprendre mais oui du coup tu disais que t'étais côté light toi du coup yes ok voilà bah tu sais maintenant tu sais où chercher il y a Rayan qui est sur sur light et il y en a d'autres personnes sur le chat qui sont sur light bon excusez-moi c'est pas que je m'ordule mais vraiment pas du tout mais ici on est en plein soleil c'est chiant je m'allombre surtout qu'on est on est assis sur des pavés depuis tout à l'heure là c'est très très chaud excusez-moi je me mets en détente et je m'étais je m'étais remis cette tenue tout à l'heure j'aimais beaucoup ah c'est ça ouais elle rendait bien elle rendait pas mal bah du coup je ça voilà oui mais le haut comme ça avec les pantalons et les bottes montantes j'aimais beaucoup ouais ça rend bien qu'est-ce que j'avais c'est un oh ah oui ah oui bah oui on découvre des trucs tenue de base ouais c'est doté rendez-vous pour lundi ça marche est-ce que vous avez fait vos devoirs pour demain bah non du coup je sais pas lire ça ouais voilà on s'adosse au caillou on est bien même si on est français par des fois on parle anglais c'est vrai que oui en plus on est quand même bien j'avoue oh mais de dieu Rayad qu'est-ce qui t'es arrivé Manny bah qu'est-ce que ça fait pourquoi bon RP parlant je peux pas te voir mais je suis j'ai 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 C'est génial. Ça va faire une connerie ! On a récupéré un DPS ! On n'a pas de tank depuis tout à l'heure. Tiens d'ailleurs, ça me fait penser. Je n'ai pas regardé la description de la mascotte que je connais tout à l'heure. Inactif ! Lorsqu'il a été découvert dans l'ancienne cité des machines de Guga, ce robot bâtisseur s'est subitement animé lorsqu'il en a inséré un cristal dans son torse. Il devrait rester inoffensif tant que personne ne remplace sa source d'énergie par une oralite. Oh ! J'ai un Gundam ! Trop bien ! Oh ! C'est le mathématicien ! C'est lui ! J'avoue que je n'avais pas reconnu en fait. Mais oui, du coup, tu dégages. Ça ne tient pas gonfler. T'es chiant, il m'a fait réfléchir et tout, c'était chiant. Oh ! Trop bien ! Ah bah oui ! Alors suffra gaffe à Kalia, il y a un truc sur ta tête. Fais attention ! Surtout, ne bouge pas ! Pas de geste brusque ! Dégage ! Pas de geste brusque ! Ah, il ne doit pas partir ! Bon, tout le monde s'assoit, s'il vous plaît ! Merci ! C'est un petit screen comme ça, pour le plaisir ! Avec tout le monde ! On retravaillera sa putère ! La réunion entre filles, c'est ça ! Ça y est ! On a une heure d'attente ! On a passé une heure d'attente ! En vrai, je suis en train de crever de chaud ! Ouais, moi aussi ! Ne dis rien, Elo ! Non, ne dis rien ! Ouais, mais j'ai pas mon lance flammareille, de toute manière ! Ah, oui, c'est vrai ! Et d'ailleurs, du coup... ... Ah, mythe de Dieu ! Merci autant qu'absence, en qui tout ça n'aurait pas été possible ! Exactement ! J'avoue ! J'avoue ! Ouais ! Aïe, aïe, aïe ! Ah, c'est bien parce qu'on fait rien que je sors un MOG ! Parce que moi, je le sors pas ! J'aime tellement pas cette mascotte ! Manque la chance de son MOG ! Non, ça ira très bien ! À la rigueur, je veux bien éventuellement le thème des MOG de notre Final Fantasy ! Il y a le chef des MOG ! C'est le chef de la troupe ! Parce que le thème des MOG de FF14, j'en peux plus ! Un MOG asiatique ! Du coup, tu crois que les MOG asiatiques, ils boivent du sake au lieu du pina ? C'est bon ! Oh, il a un gros plan ! Oh, il a un gros plan ! ... ... Bon voilà, ça y est, ça m'a gonflé. ... 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